De la célébration du dimanche, considérée sous les rapports de l'hygiène publique, de la morale, des relations de famille et de cité. Pierre-Joseph Proudhon, 1845 Préface Le célèbre Bacon fut appelé le réformateur de la raison humaine pour avoir substitué l'observation au syllogisme dans les sciences naturelles. Les philosophes, à son exemple, enseignent aujourd'hui que la philosophie est un recueil d'observations et de faits. Mais, se sont dit à leur tour certains penseurs, s'il existe une vérité et une certitude philosophique, il existe aussi une vérité et une certitude politique. Il y a donc une science sociale susceptible d'évidence, par conséquent objet de démonstration, nullement d'art ou d'autorité, c'est-à-dire d'arbitraire. Qu'est-ce qu'on a demandé ? Qu'est-ce que la royauté ? Il en a fait cette réponse. Un mythe. Qu'est-ce que la religion ? Le rêve de l'esprit. Qu'est-ce que Dieu ? Un X éternel. Qu'est-ce que la propriété ? C'est le vol. Qu'est-ce que la communauté ? C'est la mort. Le christianisme avait signalé son entrée dans le monde absolument de même. Avant de poser son dogme, il s'était dit « Qu'est-ce que César ? Rien. Qu'est-ce que la république ? Rien. Qu'est-ce que Jupiter ? Rien. Qu'est-ce que la noblesse, la philosophie, la gloire ? Rien. » La négation commencée contre la société antique par le christianisme se poursuit donc contre le christianisme. Et l'on annonce que la vérité nous apparaîtra seulement après que nous aurons tout démoli. Quand est-ce donc qu'il ne restera plus rien ? Mais si le présent et le passé ne peuvent nous donner la vérité dans sa forme essentielle, ils la contiennent substantiellement, puisque la vérité est éternelle, et qu'éternellement elle se manifeste. C'est donc encore dans les institutions détruites ou sur le point de disparaître, comme dans les faits que chaque jour fait surgir à nos yeux, que nous devons chercher le vrai en soi, la contemplation face à face de l'absolu, sicuti est facie ad faciem. Parmi les monuments de l'Antiquité, la législation de Moïse est sans contredit celui qui a le plus occupé les méditations des savants. Quant à nous, la sublimité du système mosaïque nous étonnerait. Peut-être, si nous ne savions qu'en vertu des lois de l'entendement humain, toute idée primitive étant nécessairement universelle, toute législation primitive a dû être un sommaire de la philosophie, un rudiment de la connaissance. Ce que l'on a pris pour profondeur et inspiration divine dans Moïse, et les autres législateurs de l'Antiquité, n'était pour le fond qu'intuition générale et conception aphoristique. Quant à la forme, c'était l'expression vive et spontanée des premières aperceptions de la conscience. Mais comment le Shabbat devint-il, dans la pensée de Moïse, le pivot et le signe de ralliement de la société juive ? Une autre loi de l'intelligence nous l'expliquera. Dans la sphère des idées pures, tout s'enchaîne, se soutient, se démontre, non pas selon l'ordre de filiation ou de principe à conséquence, mais selon l'ordre de coexistence ou coordination des rapports. Ici, comme dans l'univers, le centre est partout, la circonférence nulle part. C'est-à-dire, tout est à la fois principe et conséquence, axe et rayon. Moïse, ayant à formuler par voie de déduction l'ensemble de ses lois, était libre de choisir pour point culminant de son système telle idée économique ou morale qu'il eut voulu. Il préféra la division hebdomadaire du temps parce qu'il lui fallait un signe sensible et puissant qui rappela sans cesse les hordes à demi sauvages d'Israël aux sentiments de nationalité, de fraternité et d'unité, sans lesquels tout développement ultérieur était impossible. Le Shabbat fut comme le chant de réunion où devait se porter en esprit tous les hébreux au commencement de chaque semaine. Le monument qui exprimait leur existence politique, le lien qui embrassait le faisceau de leurs institutions. Ainsi, droit public et civil, administration municipale, éducation, gouvernement, culte, mœurs, hygiène, relations de famille et de cité, liberté, ordre public, le Shabbat supposait toutes ces choses, les fortifiait et en constituait l'harmonie. On a reproché à l'auteur de ce discours d'avoir prêté à Moïse des vues qui pouvaient n'avoir point été les siennes. Reproche dépourvue de raison. Il s'agit bien moins aujourd'hui de savoir ce que pensait de ces lois l'individu qui en fut auteur que de connaître l'esprit même de sa législation. Assurément, Moïse ne songeait ni aux catholiques ni aux protestants. Cependant, telle fut la vigueur de l'institution du Shabbat que des juifs, elle a passé aux chrétiens et aux mahometans. Que de ceci, elle s'est étendue sur tout le globe. Qu'elle survivra à toutes les religions, embrassant dans son vaste sein les temps antihistoriques et les âges les plus reculés. On ne saurait dire ce qui fit imaginer la division du temps par semaine. Elle n'acquit sans doute de ce génie spontané, sorte de vision magnétique qui découvrit les premiers arts, développa le langage, inventa l'écriture, créa des systèmes de religion et de philosophie. Facultés merveilleuses dont les procédés se dérobent à l'analyse. Et que la réflexion, autre faculté rivale et progressive, affaiblit graduellement sans pouvoir jamais la faire disparaître. Aujourd'hui que les questions de travail et de salaire, d'organisation industrielle et d'ateliers nationaux, de réformes politiques et sociales occupent au plus haut degré l'attention publique, on a cru que l'étude d'une législation dont la théorie du repos, si l'on peut ainsi dire, forme la base, pouvait être utile. Rien de pareil au Shabbat, avant et depuis le législateur du Sinaï, ne fut conçu et exécuté parmi les hommes. Le dimanche, Shabbat chrétien, dont le respect semble avoir diminué, revivra dans toute sa splendeur quand la garantie du travail aura été conquise, avec le bien-être qui en est le prix. Les classes travailleuses sont trop intéressées au maintien de la fériation dominicale pour qu'elles périssent jamais. Alors tous célébreront la fête, bien que pas un n'aille à la messe, et le peuple concevra par cet exemple comme il se peut qu'une religion soit fausse et le contenu de cette religion vraie en même temps. Comment philosopher sur le dogme ? C'est faire acte de renoncement à la foi. Comment transformer une religion ? C'est l'abolir. Les prêtres, avec leur tendance scientifique, marchent à cette conclusion fatale. Qu'ils nous pardonnent de les avoir devancés, ils ne nous refusent pas la bénédiction de la tombe, parce que nous sommes arrivés les premiers au tombeau de la religion. De la célébration du dimanche. Souviens-toi de sanctifier le jour du repos. Six jours tu travailleras et feras tous tes ouvrages, mais le septième jour est le repos de l'éternel. Ce jour-là tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite entre tes portes. Car en six jours l'éternel a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qu'ils contiennent. Et il s'est reposé le septième jour. Voilà pourquoi l'éternel a consacré et béni le jour du repos. Tel est le texte littéral du quatrième paragraphe du premier article de la charte donnée aux Hébreux par Moïse, et connu sous le nom de Décalogue. Il s'agit de pénétrer l'esprit, les motifs et le but de cette loi, ou pour mieux dire, de cette institution que Moïse et les prophètes regardèrent toujours comme fondamentale, et à laquelle on ne trouve rien de semblable chez tous les peuples qui ont eu une législation écrite. Institutions dont les plus célèbres critiques, Grossius, Cuneus, Spencer, Dom Calmette, l'abbé de Vence, le père Berrier, Bergier, etc., n'ont pas saisi toute la portée. Dont Montesquieu n'a point parlé parce qu'il ne la comprenait pas. Que Jean-Jacques Rousseau semble avoir pressenti, quoique sa pensée en fût encore loin. Institutions, enfin, dont notre génie moderne, avec toutes ses théories sur le droit politique et civil, avec ses raffinements de constitution et ses velléités de liberté et d'égalité, n'a jamais atteint la hauteur. On sait que, dès les premiers temps du christianisme, la célébration du repos hebdomadaire fut transférée du samedi, ou jour de Saturne, au lendemain, jour du soleil. Et que, dans la pensée des apôtres, il ne devait exister, entre le Shabbat mosaïque et le dimanche chrétien, d'autres différences qu'un retard de 24 heures. Le jour de la solennité fut transféré pour deux raisons. Pour honorer la résurrection du Christ et pour séparer radicalement les deux religions. Du reste, ni la chose, ni l'esprit n'étaient changés. L'obligation et la destination du précepte restaient les mêmes. L'intention des réformateurs, en cela disciples fidèles de leur maître, ne fut jamais d'abolir l'ancienne loi, mais de la compléter. Si donc je parvenais à établir que l'objet du législateur juif, en ce qui concerne la fériation du septième jour, était quadruple, que cet objet, tout à la fois civil, domestique, moral et hygiénique, était par conséquent le plus vaste, le plus universel que put embrasser la pensée d'un fondateur de nations, si je montrais ensuite, d'après quel principe d'une philosophie inconnue à notre âge fut conçu le quatrième commandement, qu'elle en était la sanction, qu'elle devait en être les conséquences pour la destinée du peuple, j'aurais, je crois, satisfait à toutes les conditions du problème proposé. Et tout en manifestant la sublimité des institutions de Moïse, j'aurais atteint la profondeur de la question que j'examine. Il est presque inutile d'avertir que j'envisage, sous le point de vue purement humain, tous les faits relatifs à la religion juive, ainsi qu'à la religion chrétienne. On n'est plus aujourd'hui suspect de religiosité, parce que l'on découvre des choses raisonnables dans une religion. Chapitre 1 Il est rare qu'une loi puisse être bien entendue et appréciée à sa juste valeur si l'on se borne à la considérer à part et indépendamment du système auquel elle se lit. C'est là un principe de critique législative qui n'est contesté par personne et ne souffre guère d'exception. Comment se fait-il que cette règle ait été si mal suivie pour les lois de Moïse, que personne encore n'ait songé à en présenter l'ensemble ? Je n'excepterai pas M. Pastoret lui-même, dont le travail sur la législation de Moïse semble avoir été composé sous la dictée de rabbins qui auraient voulu se moquer du disciple. Comment, dis-je, aucun publiciste n'a-t-il seulement essayé de remonter cette machine gouvernementale, d'en faire voir le jeu, de montrer la corrélation des parties avec le tout et leurs exactes proportions entre elles ? On s'est livré à des recherches minutieuses sur les lois de l'iscurge. On a épuisé pour elles toutes les ressources de l'irréduition. À force de sagacité et de critique, on est parvenu à donner une idée, sinon complète, du moins approché de l'état politique des laissés démoniens. Le même travail sur Moïse était bien plus facile. La plupart des matériaux existent. Et pour reconstruire l'édifice, il ne s'agit que d'en ajuster les fragments dispersés. On aurait peine à croire à une telle insuffisance de la part des commentateurs si les causes ne s'en trouvaient consignées dans leurs écrits. Selon les rabbins, il ne faut pas chercher aux lois juives d'autres raisons que la volonté autocratique de Dieu, d'autres motifs qu'un « sic volo, sic jubéo » absolu, lequel n'admène ni examen ni contrôle. C'est une impiété de sonder les voies de la divinité. L'obéissance, pour être méritoire, doit être aveugle. La soumission à la loi perd tout son prix dès qu'elle est accompagnée de science. Cette absurde opinion est même si ancienne et si profondément enracinée parmi eux que lorsqu'un pharisien, fils de pharisien et disciple du plus habile d'entre les pharisiens, Saint Paul, vint proclamer à la face de la nation cet aphorisme hérétique « Rationabile sit obsequium vestrum » « Que votre obéissance soit raisonnable, une révolution s'opérait dans la religion. » D'un autre côté, Moïse ne s'est point étudié à élever un monument didactique. Il n'a pas voulu faire une théorie. Jamais il ne s'explique sur ses principes. Les besoins du peuple réclamaient un règlement. Moïse rendait un oracle. Une question de droit se présentait à résoudre. Il dictait une loi. Mais malgré cette incohérence de rédaction, il ne faut pas s'imaginer que son plan de législation fut aussi décousu que nous apparaît aujourd'hui le recueil de ses décrets et qu'il n'eut pas sans cesse présent à l'esprit l'idée archétype du système le plus simple et le plus magnifique. Le décalogue est l'expression réduite et comme la formule la plus générale de cette foule d'ordonnances de détails éparses dans le Pentateuch. Le nombre même des commandements du décalogue et leur série n'ont rien de fortuit. C'est la genèse des phénomènes moraux, l'échelle des devoirs et des crimes fondés sur une analyse savante et merveilleusement développée. Pour chaque commandement, des crimes et délits s'opposent à des vertus et des devoirs. Du premier au quatrième commandement, l'impiété s'oppose à la religion et à la patrie. Cinquième commandement, le parricide, la piété filiale, l'obéissance et la discipline. Sixième commandement, l'homicide, la blessure contre l'amour du prochain, l'humanité. Septième, la luxure contre la chasteté et la pudeur. Huitième, le vol, la rapine contre l'égalité, la justice. Neuvième, le mensonge, le parjure, contre la véracité et la bonne foi. Dixième, la concupiscence, contre la pureté du cœur. Quel magnifique symbole ! Quel philosophe ! Quel législateur que celui qui a établi de pareilles catégories et qui a su remplir ce cadre. Cherchez dans tous les devoirs de l'homme et du citoyen quelque chose qui ne se ramène point à cela. vous ne le trouverez pas. Au contraire, si vous me montrez quelque part un seul précède, une seule obligation irréductible à cette mesure, d'avance, je suis fondé à déclarer cette obligation, ce précède, hors de la conscience et par conséquent arbitraire, injuste, immorale. On a épuisé toutes les formes de l'admiration et de l'éloge à propos des catégories d'Aristote. On n'a pas dit un mot des catégories de Moïse. Ce n'est pas moi qui en ferai le parallèle. Appuyé sur ces bases certaines, l'œuvre de Moïse s'élève comme une création de Dieu, unité et simplicité dans les principes, variété et richesse dans les détails. Chacune des formules du décalogue pourrait devenir le sujet d'un long traité. Je n'aurai pas même à en approfondir une seule. L'ordonnance shabbatique n'est qu'une section de la première loi dont elle forme le quatrième paragraphe. Il faut, dit Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social, qu'il y ait des assemblées fixes et périodiques que rien ne puisse abolir ni proroger tellement qu'au jour marqué le peuple soit légitimement convoqué par la loi sans qu'il soit besoin pour cela d'aucune autre convocation formelle. Ce que Rousseau demandait dans le but unique de forcer le peuple à se montrer de temps en temps dans l'appareil de sa majesté et à faire ainsi acte de souverain, Moïse l'ordonna, non pour réunir une assemblée délibérante, sur quoi eut-on délibéré. Nul droit à revendiquer, nul privilège à détruire, toutes les affaires privées ou publiques devaient se traiter en vertu des principes constituants et par une espèce d'algèbre casuistique. La merveille des temps modernes, le vote par assis et levé sur des questions qui ne se peuvent résoudre que par la science et l'étude, la prépondérance des majorités, en un mot, aurait paru alors souverainement absurde. Les lois comme les institutions, fondées sur l'observation de la nature et déduites des phénomènes moraux de la même manière que les formules d'un traité de physique le sont des phénomènes des corps, étaient immuables. Et il y avait peine de mort contre quiconque eut proposé d'y changer ou retrancher. Pour les cas extraordinaires, les anciens se réunissaient d'eux-mêmes sur la place publique. On n'attendait pas au Shabbat. Le gouvernement des Hébreux n'était point, comme quelques-uns l'imaginent, une démocratie à la manière du contrat social. Ce n'était pas non plus une théocratie dans le sens du gouvernement des prêtres. Moïse, fondant sa république en faisant jurer au peuple d'être fidèle à l'Alliance, n'avait point soumis son ouvrage au jugement de la multitude. Le juste en soi, le vrai absolu, ne peuvent être l'objet d'une acceptation ni d'un pacte. Libre, à ses risques et périls d'obéir à la voie de sa conscience, l'homme n'a point été appelé à transiger avec elle, tel le peuple juif était soumis à la loi. Quant au sacerdoce, nous verrons plus tard ce que c'était. Moïse savait que l'homme, bien que né pour la société, est dominé souvent à son insu par un instinct farouche qui le porte à l'isolement. Il savait que la raison, l'intérêt, l'amitié même ne suffisent pas toujours pour vaincre sa paresse naturelle. Que la souffrance et le travail, loin de le rapprocher de ses semblables, l'en écartent, et que sa sombre tristesse s'accroît encore de l'énergie de sa pensée et de ses silencieuses contemplations. Qui, plus que le pasteur d'Oreb, devait être disposé à absoudre l'homme solitaire ? Pendant quarante années, seul avec son génie, toujours absorbé dans l'infini, ne conversant qu'avec les bêtes, il avait goûté toutes les délices et toutes les amertumes de la méditation. son âme, exaltée par des continuels extases, s'était fait de l'enthousiasme comme une habitude. Et tout à coup, l'anachorète du désert s'était dit « L'homme n'est point fait pour vivre seul, il se doit à ses frères. La vie intérieure n'est pas de ce monde. Sur cette terre, il faut de l'action. » Il était parti aussitôt, Israël avait un libérateur. Ce que Moïse voulait donc pour sa jeune nation, ce n'était ni des comices, ni des chants de mai, ce n'était point des rassemblements et des foires, ce n'était pas seulement l'unité du gouvernement ni la communauté des usages. Tout cela est conséquence plutôt que principe. C'est le signe, non la chose. Ce qu'il désirait créer dans son peuple, c'était une communion d'amour et de foi, une fusion des intelligences et des cœurs, si je puis ainsi dire. C'était ce lien invisible, plus fort que tous les intérêts matériels que forment entre les âmes l'amour de la même patrie, le culte du même Dieu, les mêmes conditions de bonheur domestique, la solidarité des destinées, les mêmes souvenirs, les mêmes espérances. Il voulait, en un mot, non pas une agglomération d'individus, mais une société vraiment fraternelle. Mais pour soutenir ce sentiment social qu'il s'agissait de faire naître, il fallait quelque chose de sensible pour que le symbole fût efficace. Il fallait enchaîner les consciences. Le jour du Shabbat, les fils demandaient à leur père pourquoi ces fêtes, ces cérémonies, ces mystères que Jéhovah, notre Dieu, a institués. Et les pères répondaient à leur fils nous fûmes esclaves d'un pharaon égyptien et Jéhovah, nous tira d'Égypte par la force de son bras. Il nous conduisit dans cette terre qu'il avait juré de donner à nos pères. Voilà pourquoi il institua toutes ces solennités, témoignages de notre reconnaissance et gages de notre prospérité future. Remarquons ces dernières paroles. Tandis que le juif grossier ne voyait dans le Shabbat qu'une commémoration de sa délivrance, le législateur en faisait le palladium auquel était attaché le salut de la République. Et comment cela ? Par la raison que tout système de lois et d'institutions a besoin d'être protégé par une institution spéciale qui l'embrasse et le résume, qui en soit le couronnement et la base. Parce que le Shabbat, suspendant les rudes travaux d'une population presque toute agricole et mettant tous les esprits en rapport par le rapprochement des personnes, jour d'exultation publique ou de deuil national, d'instruction populaire et d'émulation universelle, arrêtait les spéculations de l'intérêt et dirigeait la raison vers un objet plus noble, adoucissait les mœurs par le charme d'un repos qui n'était point stérile, excitait une bienveillance réciproque, développait le caractère national, rendait le riche plus libéral, évangélisait le pauvre, exaltait l'amour de la patrie dans le cœur de tous. Faisons ressortir quelques-unes de ces conséquences. Tout homme, en Israël, devait lire et méditer toute sa vie et copier une fois de sa main le texte de la loi, quelques sentences tracées sur les portes des maisons et jusque sur les vêtements rappelaient sans cesse à la mémoire cette loi sacrée. Or, comme il n'y avait point d'école publique et que la semaine entière était remplie par le travail des chants, c'était pendant le repos du Seigneur que se donnaient les premières leçons d'écriture et c'était le livre qui fournissait à ce pieux exercice. Premier résultat et le plus important de tous de la loi sabbatique, l'instruction et quelle instruction ? Celle de la religion, de la politique et de la morale. L'enseignement de la synagogue développait ensuite l'esprit de la lettre qui tue. Les lévites et les prophètes apprenaient à la chanter. Telles étaient, dit Fleury, les écoles des israélites où l'on enseignait non pas des sciences curieuses mais la religion et les mœurs et où l'on instruisait non pas des enfants et quelques particuliers oisifs mais tout le peuple. La religion, c'est-à-dire pour m'exprimer dans notre langage, la science du gouvernement, le droit politique et civil, la connaissance des devoirs, le principe de l'autorité, l'obligation de la discipline, les conditions d'ordre et d'équilibre, les garanties de liberté, l'égalité ou pour mieux dire la consanguinité originelle. Nos catéchismes, je ne puis m'empêcher d'en faire la remarque, sont un peu loin de tout cela. C'est cet esprit de religion que saint Paul, si savant dans les traditions hébraïques, s'efforçait de créer parmi les chrétiens convertis dans la gentilité. De son temps déjà, l'orgueil des richesses et le luxe des jouissances se glissaient jusque dans les agapes ou repas d'amour qui se prenaient en commun. Les riches ne voulaient ni manger avec les pauvres ni des mêmes mets. Chacun de vous, leur reprochait saint Paul, apporte de chez soi ce qui lui plaît. L'un se saoule, l'autre meurt de faim. Et il s'écriait indigné. Ne pouvez-vous rester dans vos maisons pour manger et boire et ne venez-vous à l'Assemblée, l'Église, que pour insulter à ceux qui n'ont rien ? Combien de fois ces marchands de Corinthe durent faire regretter à l'apôtre les frères de Palestine si fervents, si désintéressés, si purs ? Mais ceux-ci avaient été préparés par la religion juive tandis que les autres n'avaient abjuré du paganisme que le culte des dieux. La même tendance sociale se montre dans la célèbre Apologie de Saint Justin. On y voit que les principaux exercices du dimanche étaient après la catéchèse, les actes de charité et de miséricorde, c'est-à-dire cette partie de la religion qui pouvait alors s'accorder avec la puissance séculière et avec l'obéissance qu'on lui croyait due. Il faut, dit-on, à un peuple des spectacles. Je suis loin de le contester. Mais puisqu'en toute chose on rencontre le mal à côté du bien, la question est de savoir quel spectacle il convient de donner au peuple. Pour cela, il faut consulter les temps, les lieux et les hommes. Les représentations d'Aristophane eussent été en horreur aux orientaux. Le féroce romain préférait la boucherie du cirque à la pompe des théâtres. Nos pères, au Moyen-Âge, interrompaient les offices de l'église pour jouer les mystères en présence de l'évêque et de son clergé. Et j'oserais dire qu'après deux siècles d'admiration, nos tragédies grecques commencent à nous sembler un peu trop loin de nous. Au reste, nous n'avons pas même de spectacle. Il n'existe chez nous que des curiosités plus ou moins amusantes, plus ou moins coûteuses, auxquelles les 9-10e du peuple ne participent pas. On dit que les vèpres du dimanche étaient la comédie des servantes. Cette parole de dénigrement jetée sur les cérémonies du culte est plus outrageuse mille fois pour le peuple que pour la religion montre mieux que tout ce que je pourrais dire combien la manie des distinctions étouffe l'esprit de société et combien peu l'on respecte en France les choses divines et humaines. Au surplus, les prêtres, par une émulation déplorable, s'efforcent de justifier cette définition moqueuse. La musique d'opéra introduite dans l'église, les effets de théâtre, le goût des amulettes et des incantations, la recherche des dévotions inconnues et des saints nouveaux, tout cela, il faut bien le dire, inventé et préconisé par des prêtres, dégrade de plus en plus la majesté du christianisme et achève de détruire dans la nation le peu de foi religieuse échappée au libertinage du XVIIIe siècle. Quel plus beau spectacle que celui de tout un peuple assemblé pour les devoirs de son culte, pour la célébration des grands anniversaires. Un tel spectacle est du goût de tous les hommes. Aucune nation ne s'en lassa jamais. Les fêtes des Israélites, dit le même Fleury, étaient de vraies fêtes, c'est-à-dire des réjouissances effectives. Ils n'avaient point de spectacle profane et se contentaient des cérémonies de religion et de l'appareil des sacrifices. Tous les hommes étaient obligés de se trouver à Jérusalem aux trois grandes solennités de la Pâque, de la Pentecôte et des tabernacles et il était permis aux femmes d'y venir. L'assemblée était donc très nombreuse. Chacun se parait et s'habillait de ce qu'il avait de meilleur. On avait la joie de revoir ses parents et ses amis. On assistait aux prières et aux sacrifices, toujours accompagnés de musique. A cela, dans ce temple si magnifique, suivait les festins où l'on mangeait les victimes pacifiques. La loi même commandait de se réjouir et de joindre la joie sensible avec la joie spirituelle. Il ne faut donc pas s'étonner si c'était une agréable nouvelle d'apprendre que la fête approchait et que l'on irait bientôt à la maison du Seigneur si, pour y aller, on marchait à grandes troupes en chantant et jouant des instruments. Ces solennités étaient rares, il est vrai, mais chaque semaine en ramenait l'image abrégée et en entretenait le souvenir. Les cérémonies de la synagogue terminées, les pères et les anciens se réunissaient aux portes de la ville. Là, ils s'entretenaient des travaux, de l'ouverture de la moisson et des vendanges, de l'approche des tondails, des meilleures méthodes pour exploiter les terres et élever les troupeaux. On parlait aussi des affaires du pays et des relations avec les peuples voisins. La jeunesse, aux applaudissements des jeunes filles et des femmes, se livrait à des exercices guerriers. Elle se formait à la course, apprenait à tirer de l'arc, faisait montre de sa force et de sa souplesse en soulevant lourd par dos et en maniant des poids destinés à cet usage. Quelquefois, même, elle faisait assaut d'esprit et de subtilité par des énigmes et des apologues. On retrouve des traces de toutes ces coutumes dans les livres de l'Ancien Testament. Car il ne faut pas croire qu'antérieurement à la migration en Babylone, l'observation du Shabbat fut portée à ce point de minutie superstitieuse que Jésus-Christ reprochait aux pharisiens quand il leur disait « Le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. » Un des plus malheureux effets du séjour des Juifs en Caldée fut de leur donner le goût des rêveries métaphysiques et d'une critique étroite et mesquine la fureur des disputes, la recherche des vaines curiosités dans la spéculation et le raffinement dans la pratique. Quand on compare les Juifs de la restauration de Cyrus avec les Hébreux du temps de Samuel, de Salomon et d'Ézéchias, on croit voir deux races différentes. La grandeur et la simplicité du génie israélite ont fait place à l'esprit chicanier, pointilleux et faux des rabbins. Le bon sens public semble éclipsé, la nation est déchue. Entre les Horaces et l'Attila, la distance est grande, sans doute, mais entre les prophètes et le Talmud, le contraste est monstrueux. En général, il ne faut pas chercher la vérité des usages du peuple hébreu. dans les traditions talmudiques. Par rapport au gouvernement, le peuple devait se réunir le septième jour, non pour faire des lois ou voter sur quoi que ce fût. J'ai dit déjà que d'après Moïse, tout ce qui est matière de législation et de politique est objet de science, non d'opinion. La puissance législative n'appartenait qu'à cette raison suprême que les Hébreux adoraient sous le nom de Jéhovah. Conséquemment, toute loi pour être sainte devait être frappée d'un caractère de nécessité. Toute jurisprudence consistait dans une simple exposition de principes dont la connaissance n'était le privilège de personne. Attribuère à un personnage officiel le droit de veto ou de sanction eut paru à Moïse le comble du ridicule et de la tyrannie. Justice et l'égalité sont deux choses aussi indépendantes de notre assentiment que la vérité mathématique. Pour obliger, il leur suffit d'être connus. Pour se laisser voir, elles ne demandent que la méditation et l'étude. Mais, chose qui va paraître inouïe, le peuple que Moïse ne reconnaissait pas comme souverain, dans ce sens que la volonté du peuple fait la loi, le peuple assemblé formait le pouvoir exécutif. C'était au peuple réuni dans ses familles et ses tribus qui était confié le soin de veiller à l'observation de la loi. C'était pour cette grande et sublime fonction que le législateur avait voulu qu'il se rassemblât tous les huit jours, jugeant que le peuple seul a droit de contraindre le peuple parce que seul il peut le défendre. Qu'était donc le législateur lui-même ? Un homme inspiré de Dieu, c'est-à-dire un saint, un philosophe, un poète. Interprète de cette sagesse qui fondait la loi, il en était encore, par son enthousiasme et ses vertus, le héros et l'image. Il commandait à la nature, conjurait la terre et le ciel, ravissait les imaginations par la magie de ses chants, mais il parlait au peuple au nom de Dieu, c'est-à-dire au nom de la vérité. Voilà pourquoi il remit à la nation toute entière la garde de la loi, pourquoi il lui laissa cette garantie contre l'audace des imposteurs et des tyrans, l'obligation de se réunir à jour fixe pour se surveiller elle-même et surveiller ses agents. Tout citoyen peut affirmer ceci est vrai, cela est juste, mais sa conviction n'oblige que lui. La nation seule a droit de dire « Mandon » et « Hordon ». Telle devait être aussi l'institution du dimanche si de fatales circonstances, qui n'existèrent point pour Moïse et que le temps n'a pas fait encore disparaître, n'en avait arrêté le développement. Le dimanche, dans les villes, n'est guère qu'un jour de fériation sans motif et sans but, une occasion de parade pour les enfants et les femmes, de consommation pour les restaurateurs et marchands de vin, de fainéantise dégradante et de surcroît de débauche. Le dimanche, les tribunaux sont fermés, les cours publics suspendus, les écoles en vacances, les ateliers chaument, l'armée se repose. Et pourquoi ? Afin que le juge, déposant sa toge et sa gravité, puisse librement vaquer aux soins de l'ambition et du plaisir que le savant cesse de penser, que l'étudiant flâne, et que l'ouvrier se goinfre, que la grisette danse, que le soldat boive ou s'ennuie. Le trafiquant seul ne s'arrête jamais. Quand tout cela serait honnête et utile, le but de l'institution serait encore manqué et pour deux raisons. L'une, que tous ces divertissements sont sans rapport avec le bien général. L'autre, qu'ils fomentent l'égoïsme par le rapprochement même des personnes. Dans les campagnes, où le peuple cède plus facilement aux sentiments religieux, le dimanche conserve encore quelque chose de son influence sociale. L'aspect d'une population rustique, réunie comme une seule famille à la voix du pasteur et posternée dans le silence et le recueillement devant la majesté invisible de Dieu, est touchant et sublime. Le charme opère sur le cœur du paysan. Le dimanche, il est plus bienveillant, plus aimant, plus affable. Il est sensible à l'honneur de son village. Il en est fier. Il s'identifie davantage avec l'intérêt de sa commune. Malheureusement, cet heureux instinct ne produit jamais tout son effet, faute d'une culture suffisante, car si la religion n'a pas perdu toute influence sur le cœur, depuis longtemps, elle a cessé de parler à la raison. Et je ne prétends pas lui en faire un reproche. La religion est de sa nature immobile. Elle ne modifie sa discipline qu'à de longs intervalles et après des lenteurs infinies. D'ailleurs, les brusques changements arrivés dans nos mœurs et nos rapports sociaux l'ont, pour ainsi dire, prise au dépourvu. Elle n'a pas encore eu le temps de mettre à son unisson le nouvel ordre de choses ou de s'harmoniser avec lui. Le peuple ne comprend rien aux cérémonies. Les dogmes ne sont point en rapport avec son intelligence. On ne lui traduit pas les prières. Et si quelquefois il les récite en sa langue, l'objet de ses prières ne l'intéresse plus. Placé entre le spirituel et le temporel, habitué par son éducation à les désunir, comment en saisirait-il la liaison ? En entrant à l'église, il croit passer d'un monde dans un autre. Et rarement, il s'abstient à l'occasion de sacrifier un intérêt présent, un intérêt obscur et incertain. Le prêtre enseigne la morale. Mais parle-t-il des conditions de l'ordre social, de l'égalité qui doit régner ici-bas entre les différentes classes de citoyens comme elle règne entre les ordres des bienheureux dans le séjour qu'il annonce ? Parle-t-il des devoirs du gouvernement, de la majesté de la nation souveraine, de l'indépendance de la raison qui seule peut légitimer le respect et le respect aux puissances et à la foi de Dieu ? Parle-t-il du progrès, c'est-à-dire de la transformation incessante des dogmes religieux et des institutions politiques ? Non, le prêtre n'a pas le droit de parler de ces choses. Le maire et l'évêque le lui défendent. Il ne le pourrait sans exciter à la révolte et sans s'attirer le blâme. J'ai touché une question révolutionnaire résolue aux yeux de tous les partis et sur laquelle j'oserais combattre l'opinion commune et défendre le paradoxe qui forme la base de mon discours. Je veux parler de l'identité de la religion et de la politique. La séparation des puissances consommées dans l'ère de Constantin et Théodose remonte à Jésus-Christ même qui n'en fit pas un dogme mais qui la toléra. Elle est le fait de certaines oppositions métaphysiques qui devaient se résoudre harmoniquement en une forme supérieure mais que la routine des légistes autant que le fanatisme des dévots a prétendu éterniser. Depuis que le monde est devenu chrétien le pachanisme a toujours existé dans le civil. Au centre-mène de la chrétienté l'État n'est point entré dans l'Église ni l'Église dans l'État. Autre est le souverain de Rome autre le pape. Quelques tentatives furent faites au Moyen-Âge tantôt par les souverains pontifs tantôt par les évêques pour rétablir parmi le peuple l'unité de gouvernement ce qui n'est pas la même chose que la monarchie universelle à laquelle le bulgaire accuse Grégoire VII d'avoir osé prétendre ce qui n'est pas non plus la théocratie sacerdotale car la religion n'est pas plus la suprématie du prêtre que la loi n'est le gouvernement du juge. Mais il faut croire que cette idée d'unité ou pour mieux dire de synthèse juste et vraie en soi était alors prématurée puisqu'elle a fini par succomber sous une réprobation unanime. La déclaration de 1682 rédigée par Bossuet a consacré la distinction des pouvoirs et on a fait presque un article de foi. Je reviendrai sur cette question. Chapitre 2 Ce que j'ai dit des effets civils du Shabbat explique suffisamment l'importance qui attachait le législateur quand il en faisait dépendre la stabilité de l'État. Mais cette institution avait elle-même besoin de sauvegarde. Elle demandait à être défendue contre la négligence des uns, contre le mauvais vouloir des autres, contre l'ignorance et la barbarie de tous. Or, c'est des garanties dont l'environna Moïse que nous allons voir naître l'influence du Shabbat sur les relations de famille. Car telle est l'admirable économie du système mosaïque et l'étroite connexion de toutes ses parties qu'en étudiant, on croit suivre une exposition de physique plutôt qu'une combinaison de l'esprit humain. C'est de la législation de Moïse qu'on peut dire avec raison qu'en elle, tout concourt, tout conspire, tout consens. Soulevez une seule de ces mailles, vous attirez tout le réseau. Moïse n'eut point cru à la solidité de son édifice s'il n'y avait intéressé toutes les classes du peuple. Outre l'accomplissement de certains devoirs de religion, tels que l'assistance aux cérémonies, la participation aux sacrifices, etc., il exigea que le jour du Shabbat, toute espèce de travail servile fût suspendu. Il n'admit ni prétexte ni excuse. Tu ne feras, dit le Deutéronome, aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête de somme, ni l'étranger qui habite entre tes portes. Cela veut dire, tu ne travailleras ni par toi-même, ni par autrui. La loi n'admet aucune réserve. Elle est le bénéfice de tous. Le père de famille, comme représentant en sa personne toutes les têtes qui lui sont subordonnées par la naissance, par le domaine naturel ou par une dépendance consentie, jouit seul de certains privilèges civils, tels que ceux de siéger dans le conseil, de rendre la justice, de porter les armes, etc. Mais il est des biens de première nécessité qu'il ne peut réclamer pour lui seul et le repos après le travail est de ce nombre. Aussi, le Deutéronome ou la seconde exposition de la loi ajoute-t-il « Afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi, souviens-toi que toi aussi tu as été esclave. » Les lois de Moïse, si l'on y prend garde, sont toutes, quant à la forme, exprimées en style personnel par la seconde personne singulière du futur. Or, comme l'expression restait toujours la même, soit qu'il s'agit de devoir commun à tous les individus, soit que la loi n'eût tant vu que les chefs de famille qui seuls étaient comptés pour quelque chose et comme on aurait pu incidenter sur la généralité du texte, Moïse ajouta au quatrième commandement du décalogue « Après la formule ordinaire, tu ne travailleras pas » le commentaire que nous venons de lire afin d'ôter tout moyen de chicanes à l'inhumanité et à l'avarice. Les quatre cinquièmes de la population étaient donc intéressés à l'observation rigoureuse du Shabbat. Les serviteurs, ressaisissant pendant un jour leur dignité d'homme, se replaçaient au niveau de leur maître. Les femmes étalaient le luxe de leur ménage. Les vieillards, la gravité de leurs leçons. Les enfants, dans leurs jouets bruyantes, prenaient de bonnes heures des habitudes sociales et polies. On voyait les jeunes filles chanter et former des chœurs de danse où elles déployaient toute la grâce de leurs mouvements et le goût de leurs parures. Les inclinations se formaient et amenaient d'heureux mariages. De telles réjouissances, une fois connues, quel père, quel époux, quel maître aurait songé à en priver les siens ? Quelle autorité domestique aurait triomphé d'une institution si douce, transformée par le législateur en préceptes de religion ? Non. Quand le despotisme paternel, on aurait eu le courage et il n'y aurait pas réussi. Que pourrais-je ajouter à cette description rapide dont ils ne tiennent à nous d'être encore témoins ? Le dimanche est le jour de triomphe des filles et des mères. Brillante de santé et de jeunesse, belle du témoignage de sa conscience, reconnue à la messe paroissiale entre toutes ses compagnes, quelle villageoise une fois dans sa vie ne s'est crue la plus aimable, la plus diligente ou la plus sage ? Quelle femme, au jour du dimanche, ne donne à son ménage un certain air de fête et même de luxe et ne reçoit plus volontiers et d'une humeur plus caressante les amis de son époux ? La joie du dimanche se répand sur tout. Les douleurs, plus solennelles, sont moins poignantes. Les regrets, moins amers, le cœur malade trouve une douceur inconnue à ses cuisantes peines. Les sentiments se relèvent et s'épurent. Les époux retrouvent une tendresse vive et respectueuse. L'amour maternel redouble ses enchantements. La piété des fils s'incline avec plus de docilité sous la tendre sollicitude des mères. Le domestique, ce meuble à figure humaine, ennemi né de celui qui le paie, se sent plus dévoué et plus fidèle. Le maître plus bienveillant et moins dur, le paysan et l'ouvrier, que tourmentent un vague soupçon d'égalité, sont plus contents de leur sort. Dans toutes les conditions, l'homme ressaisit sa dignité et dans l'infini de ses affections. Il reconnaît que sa noblesse est trop haute pour que la distinction des rangs puisse la dégrader et l'avivir. Sous tous ses rapports, l'esprit du christianisme l'emporte sur l'esprit juif, toujours emprunt d'un sensualisme grossier. La religion de Moïse est peu contemplative. Donnant beaucoup à la démonstration, elle parle plutôt au sens qu'à l'âme, de même que sa loi s'adressait plus à l'esprit qu'au cœur. Le christianisme est plus honteux, plus pénétrant, plus expansif. Incomparable surtout quand il veut étonner le crime, terrifier la conscience, briser le cœur, tempérer l'orgueil, consoler les grandes infortunes. Pourquoi la vertu si efficace de ses dogmes n'a-t-elle plus triomphé encore dans l'ordre politique de toutes les obstinations humaines ? Le plus dangereux adversaire que devait rencontrer Moïse en instituant une fériation hebdomadaire, c'était la cupidité. Comment ravir de riches agriculteurs à des travaux multipliés et pressants, des manufacturiers aux exigences de leurs pratiques, des commerçants à leurs indispensables opérations ? Qu'aurait à répondre le lévite chargé d'annoncer à son de trompe que le repos de l'éternel était commencé, à ses sophismes de l'intérêt ? Ajoutez-vous un jour à la semaine ou si vous vous chargez d'héberger la moisson et de labourer les champs ? Quel dédommagement nous offrez-vous si l'on nous retire la commande, si nous manquons ce placement ? Faites toujours vos sacrifices et priez pour nous à la synagogue. Nous n'avons pas le loisir d'y aller, nos occupations ne nous le permettent pas. Que dire encore une fois à des gens alléguant sans cesse la nécessité, l'imminence, l'irréparable occasion ? C'est ici la pierre d'achoppement de tous les adversaires du dimanche, anciens et modernes. Pour donner toute la force possible à leur raison, et je vais rapporter les observations et les calculs d'un politique du dernier siècle, d'un homme d'église, d'abbé de Saint-Pierre, qui, jouissant d'une bonne abbaye et n'ayant rien à faire, n'avaient peut-être pas absolument tort de trouver déraisonnable l'obligation de se reposer le dimanche. Ce serait une grande charité et une bonne œuvre, plus agréable à Dieu qu'une pure cérémonie, que de donner aux pauvres familles le moyen de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants par sept ou huit heures de travail et les moyens de s'instruire, eux et leurs enfants, à l'église durant trois ou quatre heures du matin. Pour comprendre de quel soulagement serait aux pauvres la continuation de leur travail, il n'y a qu'à considérer que sur 5 millions de familles qui sont en France, il y en a au moins un million qui n'ont presque aucun revenu que leur travail, c'est-à-dire qui sont pauvres. Et j'appelle pauvres ceux qui n'ont pas 30 livres tournois de rente, c'est-à-dire la valeur de 600 livres de pain. Ces pauvres familles pourraient gagner au moins 5 sous par demi-jour de fête, l'un portant l'autre pendant les 80 et tant de fête et dimanche de l'année. Chacune de ces familles gagnerait donc au moins 20 francs par an de plus, ce qui ferait pour un million de familles plus de 20 millions de livres. Or, quelle aumône ne serait-ce point qu'une aumône annuelle de 20 millions répandue avec proportion sur les plus pauvres ? Si, lorsque les premiers canons sur la cessation de travail ont été formés, les évêques avaient vu des cabarets et des jeux établis, s'ils avaient prévu tous les désordres que devait causer l'oisiveté, ils se seraient bornés à l'audition de la messe et aux instructions du matin. Toutes ces supputations sont fort belles et le principe de cette charité est très louable. Il n'y manque qu'un peu de bon sens car, comme le remarque Bergier, il est absurde de reconnaître d'un côté que le dimanche est institué pour donner du repos à l'homme et de prétendre de l'autre que ce repos lui est dommageable. En voulant pourvoir à la subsistance du pauvre, il faut avoir égard à la mesure de ses forces ainsi qu'à ses besoins moraux et intellectuels. Notre philanthrope en soutane voulait faire travailler les pauvres 7 à 8 heures par dimanche plus 3 à 4 heures de messe et serment ce qui lui fait en tout 11 à 12 heures d'exercice le jour où les autres se reposent. Et cette pièce de 5 sous gagnée le dimanche ce fruit d'un excessif labeur, ce salaire d'un peuple aux abois, ils l'appellent charitablement une aumône. Moïse entendait la chose d'une manière un peu différente. Sa législation avait pourvu à tout. et si les nations modernes n'ont pas suivi ces errements ce ne fut pas la faute des conciles que nous justifierons du reproche d'imprévoyance fulminé contre eux par l'abbé de Saint-Pierre. Les israélites Fleury l'a remarqué ne pouvaient changer de place ni s'enrichir ou se ruiner excessivement. La raison en est facile à découvrir. Chez eux les fortunes immobilières étaient égales autant du moins que la division flottante des successions et les accidents imprévus le pouvaient permettre. Une loi nommée Lévira avait même été faite pour empêcher les biens d'une famille de passer dans une autre et elle était susceptible de diverses applications comme on le voit par l'exemple de Ruth et des filles de Salpad. Dès l'origine les terres avaient été soumises à un partage égal. Une espèce de cadastre général avait été exécuté par les soins de Josué afin que dans certains cantons la stérilité naturelle du sol fut compensée par une plus grande étendue de territoire ou par d'autres équivalents. D'après la loi aucun bien d'immeuble ne pouvait être aliéné à perpétuité. Le législateur n'avait accepté de cette mesure que les maisons des villes environnées de murailles. Et le motif de cette restriction saute aux yeux tout en favorisant l'accroissement du peuple désirait qu'il se répandit uniformément sur le territoire au lieu de s'entasser et de se corrompre dans les grandes villes. Il y trouvait de plus une garantie d'indépendance et de sécurité pour la nation. On sait que l'appât de Jérusalem enrichie fut la cause perpétuelle des invasions des rois d'Egypte et de Babylone et à la fin de la ruine de tout le peuple. Tout enfant d'Abraham était donc obligé de conserver son patrimoine. Chacun devait pouvoir dans la prospérité générale manger sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y avait ni grandes exploitations ni grands domaines. L'israélite malheureux ou ruiné pouvait engager son héritage l'héritage de son père comme il pouvait louer sa personne et ses bras. Mais à l'année jubilaire toutes les propriétés étaient franches et revenaient à leur maître. Tous les serviteurs étaient libres. Il suivait de là que les ventes immobilières étant à Réméret se traitaient en conséquence de la proximité plus ou moins grande de l'année jubilaire que les dettes étaient difficiles par la même raison qui rendaient les prêteurs circonspects. Que la passion d'acquérir était arrêtée dans sa source et que le travail l'activité la diligence se soutenaient forcément chez les citoyens. Il en résultait encore relativement au Shabbat que la matière exploitable ou le sol patrimonial ne pouvant s'étendre la peine ne pouvait être accrue pour personne. Conséquemment que nul ne pouvait ajouter de surcharge à ses propres fatigues et partant qu'il était facile de régler à l'avance la distribution des travaux de la semaine et même de toute l'année toute réserve fête des Shabbats et des autres fêtes intercalaires. Pour ceux qui regardent les cas de nécessité tels que l'approche d'une tribu ennemie un incendie ou un orage il faut croire à l'honneur de l'esprit humain et de la nation juive que le grand prêtre successeur d'Aaron n'était pas plus embarrassé de donner dispense que le moindre curé dans nos villages. Quant aux marchands artisans et chefs d'atelier l'effet de la suspension était tel pour toutes les conditions qu'un retard causé par le Shabbat n'en était pas un parce que ce jour ne comptait plus. Aucune dette aucune livraison des marchandises aucun rendu de travaux n'était exigible ce jour-là. C'est ainsi que d'après nos lois et l'usage de commerce tout effet dont l'échéance a lieu le samedi soir n'est protestable que le lundi. L'égalité des conditions et de fortune était tellement dans la pensée de Moïse que la plupart de ses lois civiles et de ses réformes ont été faites dans ce but. Le droit d'Ainès avait existé sous les patriarches. Moïse l'abolit et n'accorda qu'une prime aux aînés. Chez les Hébreux c'était l'époux qui constituait la dot et non les parents de la fille parce que les biens ne pouvaient jamais sortir de la famille. Monsieur Pastoret appelle cela acheter une femme. Aujourd'hui ce sont les pères qui achètent des maris à leur fille. Lequel des deux est préférable ? Si une fille se trouvait seule héritière à défaut d'enfants mâles elle ne pouvait se marier que dans sa tribu et autant que possible dans sa parenté et dans ce cas les biens qu'elle apportait n'étaient point d'auto mais paraphernaux. Le langage lui-même consacrait ce principe de toute bonne société l'égalité l'égalité des fortunes. Les mots de bienfaisance d'humanité d'aumône sont inconnus en hébreu. Tout cela est désigné par le nom de justice. Mais ici se présente une objection. Moïse pouvait-il légitimement et sans blesser le droit de libre développement de la fortune individuelle restreindre le droit de propriété ? En d'autres termes l'égalité des conditions est-elle d'institution naturelle ? Est-elle dans l'équité ? Est-elle possible ? Sur chacun de ces points j'ose me prononcer pour l'affirmative. Qu'on se rassure je n'ai nulle envie de réchauffer des théories du célèbre discours sur l'inégalité des conditions. A Dieu ne plaît est-ce que je vienne ici reprendre en sous-oeuvre la thèse mal conçue du philosophe de Genève. Rousseau m'a toujours paru n'avoir pas compris la cause qu'il voulait défendre et s'être embarrassé dans des a priori sans fondement alors qu'il fallait raisonner d'après le rapport des choses. Ses principes d'organisation civile étaient comme ceux de sa politique ils pêchaient par la base en fondant le droit sur des conventions humaines en faisant de la loi l'expression des volontés en un mot en soumettant la justice et la morale à la décision du grand nombre et à l'opinion de la majorité il tournait dans un cercle vicieux il s'enfonçait de plus en plus dans l'abîme dont il croyait sortir et absolvait la société qui l'accusait ne pouvant en ce moment sans sortir des propositions de mon discours me livrer sur cette matière à une discussion approfondie je me contenterai de soumettre au jugement du lecteur les propositions suivantes puisées aux seules sources de la fraternité et de la solidarité et dont la conclusion nécessaire serait la même qu'avait tiré Moïse du reste si je ne désavoue pas la loi agraire je ne m'emporte point non plus le défenseur je voudrais seulement prouver à tout monopoleur de travaux exploiteur du prolétariat autocrate ou feudataire de l'industrie cumulard et propriétaire à triple cuirasse que le droit de travailler et de vivre rendu à une foule d'hommes qui n'en jouissent pas quoi qu'on dise serait de la part des bénéficiaires non pas une gratification mais une restitution 1 l'homme qui vient au monde n'est point usurpateur et intrus membre de la grande famille humaine il s'assoit à la table commune la société n'est point maîtresse de l'accepter ou de le rejeter s'il le fait de sa naissance ne lui donne aucun droit sur ses semblables il ne le constitue pas non plus leur esclave 2 le droit de vivre appartient à tous l'existence en est la prise de possession le travail en est la condition et le moyen 3 c'est un crime d'accaparer des subsistances c'est un crime d'accaparer le travail 4 lorsqu'il n'est un enfant aucun des frères n'est en droit de contester au nouveau venu la participation égale dans les biens du père pareillement il n'y a pas de cadet dans une nation 5 tous les frères se doivent également au soutien de la famille la même chose doit avoir lieu entre les citoyens 6 après la mort du père nul ne peut réclamer dans la succession une part proportionnée à son âge à sa force au talent qu'il s'attribue au service qu'il dit avoir rendu l'inégalité de partage est essentiellement contraire à l'esprit de famille accueillir l'une c'est nier l'autre de même la cité ne reconnaît ni prééminence ni privilège de fonction et d'emploi elle accorde à tous même valeur et même rétribution 7 l'homme est passager sur la terre le même sol qui le nourrit a nourri son père et nourrira ses enfants le domaine de l'homme sur quoi que ce soit n'est point absolu la jouissance des biens doit être réglée par la loi 8 on punit celui qui brûle sa maison ou met le feu à sa récolte en quoi l'on n'a pas seulement en vue la sécurité du voisin et de l'hôte mais on veut aussi faire entendre que l'homme recevant toujours plus de la société qu'il ne saurait lui rendre ce qui la produit ne lui appartient plus l'artisan l'écrivain l'artiste chacun en ce qui concerne ses oeuvres doit être soumis à cette loi un moment de réflexion suffit pour apprécier toute la distance qu'il y a d'une telle doctrine à celle de Jean-Jacques l'une établit sur le régime familial les droits respectifs des citoyens l'autre sur des conventions et des contrats ce qui emporte toujours un germe d'arbitraire et donne issue à tous les despotismes quelle pitié m'inspirent ces faiseurs d'homélie sanglotantes ces amis du peuple ces amis de la classe ouvrière ces amis du genre humain ces philanthropes de toute farine méditant à leur aise sur les maux de leur semblable qui souffrent au sein d'une molle oisiveté de ce que le pauvre n'a que 6 jours de fatigue et de l'insuffisance de son salaire ne conclut jamais autre chose sinon il faut travailler il faut t'épargner pareil à ce médecin qui traite un scrofuleux appliquait sans cesse un nouvel emplâtre à un nouvel ulcère il n'essayait seulement pas de purifier la masse du sang ses doctrines ont toujours sous la main quelques topiques de récentes inventions et d'une efficacité sûre rien n'est oublié par eux hormis une chose dont ils ne s'embarrassent guère c'est de remonter à la source du mal mais ne croignons pas qu'ils s'engagent dans cette recherche qui infailliblement les ferait aboutir là où ils ne voudront jamais regarder à eux-mêmes avec leurs capitaux leurs machines leurs privilèges ils envahissent tout et puis ils s'indignent qu'on ôte le labeur à l'ouvrier autant qu'ils peuvent ils ne laissent rien à faire à personne et ils crient que le peuple perd son temps tout glorieux de leur fructifiante oisiveté ils disent aux compagnons sans ouvrage travail et puis quand le chancre du paupérisme vient troubler leur sommeil de sa hideuse vision quand le malade épuisé se tord sur son grabat quand le famélique prolétaire rugit dans la rue alors ils proposent des prix pour l'extinction de la mendicité ils donnent des balles pour les pauvres ils vont au spectacle ils font des redoutes ils tirent entre eux des loteries pour les indigents ils jouissent en faisant l'aumône et ils s'applaudissent ah si la sagesse des temps modernes s'est épuisée pour de si beaux résultats tel ne fut pas l'esprit de toute l'antiquité ni l'enseignement de Jésus-Christ on connait la parabole rapportée au chapitre 20 de saint Matthieu dans laquelle Jésus-Christ propose pour modèle un père de famille qui s'était levé de grand matin pour envoyer des ouvriers à sa vigne il donnait un denier par jour comme il avait eu occasion de passer sur la place plusieurs fois dans la journée chaque fois qu'il avait aperçu des journaliers sans ouvrage il les avait envoyés à sa vigne le soir venu ce père de famille donna à tout son monde un denier il y eut des clabauderies et des murmures nous avons porté le poids du jour et de la chaleur disaient les uns tandis que ceux-là n'ont presque rien fait et ils sont traités comme nous mon ami dit le père de famille à l'un des mécontents je ne te fais point de tort tu n'es pas convenu avec moi d'un denier prends donc ce qui te revient et retire-toi il me plaît de donner à l'un autant qu'à l'autre ne puis-je faire ce que bon me semble et faut-il que je cesse d'être humain parce que tu es en vieux chez moi les derniers sont comme les premiers et les premiers comme les derniers voilà cet apologue qui a tant révolté l'équitable raison des philosophes et auquel moi-même je n'ai pas toujours pensé sans scandale j'en demande pardon à la divine sagesse de l'auteur de l'évangile quelle vérité nous est enseignée dans cette leçon du père de famille celle-là même dont j'ai posé tout à l'heure sous la forme de proposition les principaux corollaires c'est que toute inégalité de naissance d'âge de force ou de capacité s'anéantit devant le droit de produire sa subsistance lequel s'exprime par l'égalité des conditions et des biens c'est que les différences d'aptitude ou d'habileté dans l'ouvrier de quantité ou de qualité dans l'exécution disparaissent dans l'oeuvre sociale lorsque tous les membres ont fait leur pouvoir parce qu'alors ils ont fait leur devoir c'est en un mot que la disproportion de puissance dans les individus se neutralise par l'effort général voilà donc encore la condamnation de toutes ces théories de répartition proportionnées au mérite et à la capacité et croissant ou diminuant selon le capital le travail ou le talent théories dont l'immoralité est flagrante puisqu'elles sont diamétralement opposées au droit familial base du droit civil et puisqu'elles violent la liberté du travailleur et méconnaissent le fait de production collective unique sauvegarde contre l'exagération de toute supériorité relative théories fondées sur le plus ignoble des sentiments et la plus vile des passions puisqu'elles ne pivotent que sur l'égoïsme théories enfin qui à la honte de leurs superbes auteurs ne contiennent après tout que le rajeunissement et la réhabilitation sous des formes peut-être plus régulières de cette même civilisation qu'ils dénigrent tout en limitant qu'ils ne vaut rien mais qu'ils ressuscitent la nature disent ces sectaires nous montre partout l'inégalité suivons ces indications oui répond jésus-christ l'inégalité est la loi des bêtes non des hommes l'harmonie est fille de l'inégalité sophiste menteur l'harmonie est l'équilibre dans la diversité ôter cet équilibre vous détruisez l'harmonie je m'arrête car je n'oserais poursuivre ce colloque sacrilège lorsque jésus-christ expliquant au peuple les différents articles du décalogue lui enseignait que la polygamie avait été permise aux anciens à cause de la rudesse de leur intelligence mais qu'il n'en avait pas été ainsi dans l'origine que le mauvais désir est égal à une fornication consommée que l'insulte et l'outrage sont répréhensibles comme le meurtre et les blessures que celui-là est parisible qui dit à son père indigent ce matin j'ai prié Dieu pour toi cela te profitera il se tut sur le huitième commandement celui qui concerne le vol jugeant la dureté de coeur de son éditoire encore trop grande pour la vérité qu'il avait à dire après dix-huit siècles sommes-nous dignes de l'entendre l'égalité des conditions est conforme à la raison et irréfragable en droit elle est dans l'esprit du christianisme elle est le but de la société la législation de Moïse prouve que ce but peut être atteint ce dogme sublime si effrayant de nos jours a sa racine dans les profondeurs les plus intimes de la conscience où il se confond avec la notion même du juste et du droit tu ne voleras pas dit le décalogue c'est à dire selon l'énergie du terme original l'autignob tu ne détourneras rien tu ne mettra rien de côté pour toi l'expression est générique comme l'idée même elle proscrit non seulement le vol commis avec violence et par la ruse l'escroquerie et le brigandage mais encore toute espèce de gain obtenu sur les autres sans leur plein acquiescement elle implique en un mot que toute infraction à l'égalité de partage toute prime arbitrairement demandé et tyranniquement perçu soit dans l'échange soit sur le travail d'autrui est une violation de la justice commutative est une concession c'est cette profondeur de sens que Jésus-Christ avait en vue dans sa parabole des ouvriers de la vigne enveloppant à dessein des vérités qu'il eût été dangereux de laisser trop à découvert mais qu'il ne voulait pas que ses disciples méconnus oui leur aurait-il dit dans son sublime langage s'il avait jugé utile de s'exprimer sans voile il a été dit aux anciens tu ne voleras pas et moi je vous dis quiconque impose le chant le bœuf l'âne ou l'habille de son frère est voleur prévit-il que malgré les faibles essais qui eurent lieu après sa mort sa doctrine ne pourrait de sitôt trouver son application et voulut-il seulement confier à son église un germe de salut qu'elle retrouverait dans des circonstances plus opportunes c'est à quoi il est impossible de refuser son adhésion quand on reporte sa pensée sur les temps pleins d'inquiétude où nous vivons que voyons-nous en effet de toute part ici des hommes mécontents et blasés au sein de l'opulence pauvres même avec leur richesse là des manœuvres à qui la misère défend de songer à leur raison et à leur âme heureux encore quand ils trouvent à travailler le dimanche l'excès de l'égoïsme provoquant l'horreur générale des sophistes endoctrinant la multitude qu'un instinct providentiel préserve encore de leur inintelligible système et au milieu de tout cela le christianisme le doit poser sur le décalogue et sans s'expliquer davantage maintenant la célébration du jour qui nous rendit tous égaux en nous rendant frères n'est-ce pas nous dire assez clairement il y a temps pour travailler et temps pour vous reposer si quelques-uns parmi vous n'ont point de relâche c'est que d'autres ont trop de loisirs mortels cherchez la vérité et la justice rentrez en vous-même repentez-vous réformez-vous grâce en soi donc rendu au concile qui mieux avisé que les délicieux abbés du 18e siècle ont statué inflexiblement sur l'observation du dimanche et plus à dieu que le respect de ce jour fut encore aussi sacré pour nous qu'il a été pour nos pères le mal qui nous ronge en serait plus vivement senti et le remède peut-être plus promptement aperçu c'est aux prêtres surtout qu'il appartiendrait de réveiller les esprits de leur sommeil qu'ils saisissent courageusement la noble mission qui s'offre à eux avant que d'autres s'en emparent la propriété n'a pas encore fait de martyr elle est le dernier des faux dieux la question de l'égalité des conditions et des fortunes a déjà été soulevée mais comme une théorie sans principe il faut la reprendre et l'approfondir dans toute sa vérité prêchée au nom de dieu et consacrée par la voix du prêtre elle se répandrait comme l'éclair on croirait la venue du fils de l'homme car il en sera de cette doctrine comme de tant d'autres d'abord elle sera conspuée exécrée puis elle sera prise en considération la discussion s'établira puis on la reconnaîtra juste au fond mais inopportune puis enfin malgré toutes les oppositions elle triomphera mais aussitôt un problème se présenterait trouver un état d'égalité sociale qui ne soit ni communauté ni despotisme ni morcellement ni anarchie mais liberté dans l'ordre et indépendance dans l'unité et ce premier point résolu il en resterait un second indiquer le meilleur mode de transition là est tout le problème humanitaire l'égalité des biens est une condition de la liberté comme la liberté le droit d'association la république sont des conditions de toute fériation civile et religieuse j'ai dû pour traiter à fond mon sujet m'étendre sur toutes les considérations qui précèdent le rempart le plus ferme de l'institution sabbatique et son gardien le plus vigilant était le sacerdoce les lévites ne formaient point une congrégation placée en dehors de la république et complètement étrangère aux civils ils étaient au contraire le grand ressort la cheville ouvrière de l'état leur nom hébreu koanim signifie ministres ou fonctionnaires ainsi outre les devoirs multipliés qu'ils avaient à remplir soit au sacrifice soit dans les synagogues la plupart des emplois civils leur étaient confiés la justice dit fleuri que je cite toujours parce que je ne saurais ni mieux penser ni mieux dire était administrée par deux sortes d'officiers sophétime juge sotérim huissier sergent archer exécuteur ces charges étaient données à des lévites comme la loi de dieu réglait les affaires temporelles aussi bien que la religion il n'y avait point de distinction de tribunaux les mêmes juges décidaient les cas de conscience et terminaient les procès civils ou criminels ainsi il fallait peu de charges différentes et peu d'officiers en comparaison de ce que nous voyons aujourd'hui car il est honteux pour nous d'être simple particulier tout le monde veut être personne public les lévites de même que les fessiaux chez les romains faisaient les déclarations de guerre et appelaient le peuple aux armes à l'armée ils marchaient au premier rang sonnaient de la trompette et animaient les combattants il était beau que les mêmes hommes qui dans la paix servaient de conseil et de maître conduisissent les citoyens au combat ainsi l'on a vu dans le siècle le plus héroïque de notre histoire quand les armées des rois envahissaient la patrie plus d'un professeur s'armer du fusil haranguer ses élèves et tous ensemble chantant l'hymne de guerre à courir sur les champs de bataille et mourir ou vaincre pour la liberté pourquoi nos prêtres ne les imitèrent-ils pas les lévites faisaient seuls presque toute la médecine ce qui se réduisait à peu près à la diététique et à l'hygiène ils étaient chargés de la police des lépreux et de toutes les impuretés légales ce qui nécessitait de leur part des études théoriques assez étendues et à une diagnose minutieuse on peut voir aux lévitiques le détail des viandes prohibées et les précautions prises pour reconnaître l'apparition de cette maladie si redoutable la lèpre d'après tout cela on pourrait croire que la prépondérance des lévites dans le corps de l'état était immense et qu'elle devait sans cesse menacer l'indépendance des tribus il n'en était rien chez les hébreux il n'y avait point de caste et si l'on aime mieux chaque tribu était caste dans le rayon de son territoire les seules lélites étaient cosmopolites dans le pays et répandues parmi toute la nation pour les besoins de leur service n'ayant pointu de part dans le partage des terres ils ne possédaient aucun bien foncier il leur était seulement permis d'élever quelques troupeaux sur les glacis des villes qu'ils habitaient toute leur subsistance leur venait du peuple par la voie des sacrifices et des offrandes c'était les appointements que Moïse avait assigné à ses fonctionnaires publics à une époque ou dans un pays où l'on servait peu de monnaie l'exactitude de leur solde n'était garantie que par le shabbat telle est même l'origine du casuel de nos curés le législateur en confiant le lévite à la générosité des autres familles voulut accroître l'union de tous de son côté l'enfant de Lévi s'attachait naturellement à la loi de laquelle il tirait ses moyens de vivre à la paix et à l'abondance publique qui amenait sur lui l'abondance et la paix par intérêt même il devait respecter cette loi pour que les autres la respectassent par intérêt il devait la publier pour qu'on oubliait point les préceptes qui consacraient son droit par intérêt enfin il devait surveiller toute son exécution mais puisque Moïse ne souffrait ni caste ni privilège pourquoi affecter une tribu entière aux fonctions publiques en excluant tous les autres pourquoi introduisant un ordre nécessaire dans l'état ne laissait-il pas cet ordre se recruter de lui-même parmi tout le peuple d'abord il n'est pas vrai que les seuls prêtres fussent fonctionnaires publics il existait dans chaque ville un conseil communal composé de tous les chefs de famille et qui choisissait dans son sein un grand nombre d'officiers publics il y avait en outre une espèce de sénat ou de représentation nationale élective pour chaque tribu enfin la nation toute entière avait à sa tête une assemblée suprême appelée le sang-hédrin et formée des députés de tout le peuple mais en donnant la garde des lois à une si grande part du pouvoir exécutif au sacerdoce Moïse agit conformément aux usages et aux opinions de son temps partout le sacerdoce était le privilège de certaines familles l'Inde et l'Egypte en sont d'illustres exemples une autre raison de cette conduite c'est que Moïse voulait la conservation de son ouvrage après avoir divisé toutes les terres entre les onze tribus il avait ordonné que les lévites salariés de l'état n'auraient aucune part en Israël parce que le principe d'égalité qui faisait la base de la constitution était incompatible avec le cumul des propriétés et des places admettre dans l'ordre sacerdotal un individu habile à succéder c'était introduire la propriété dans le service public et détruire l'équilibre national mais dira-t-on Moïse ne pouvait-il ordonner que quiconque se ferait prêtre perdrait la capacité d'hériter je ne crois pas que cette objection soit faite par un jurisconsulte la prudence d'un législateur est de porter des lois absolues et d'éviter toute restriction j'ai cru que ces considérations rapides ne seraient point regardées comme hors d'oeuvre parce que rapprochés de notre fête dominicale elles donnent à réfléchir beaucoup plus que ne ferait un discours spécial sur l'étroite affinité qui unit la destination du prêtre au bonheur des familles je me dispenserais donc de faire aucune comparaison entre le sacerdoce ancien et le sacerdoce moderne et d'insister sur des lieux communs que chacun sait c'est le dimanche que le caractère du prêtre dans ce qu'il a de concilion et d'apostolique brille de tout son éclat la visite du curé est la joie d'une famille champêtre que de malades soulagés de pauvres secourus d'infortunes adoucies de haines éteintes d'ennemis réconciliés d'époux réunis par l'intermédiaire du curé or le prêtre dans les campagnes surtout ne dispose pas des instants il faut qu'il les saisisse au passage et c'est le dimanche qu'il voit ses devoirs se multiplier ses oeuvres porter leurs plus beaux fruits c'est le dimanche qu'il découvre tout le bien qu'il peut faire chapitre 3 j'aborde la partie la plus difficile peut-être de tout mon sujet à cause de l'écueil qu'elle me semble couvrir l'utilité morale quelle est sur le moral des individus et de la société l'influence de l'observation du dimanche considérée en lui-même indépendamment de la force qu'il emprunte à la religion et abstraction faite de la foi au dogme et au mystère telle est du moins la manière dont j'embrasse la question et je ne conçois pas je l'avoue qu'on puisse l'entendre autrement il ne s'agit pas de se lancer dans le vaste champ des opinions religieuses de démontrer l'utilité d'un culte public par les bienfaits de la religion toutes ces questions sont oiseuses et même à force de vérité triviales ce n'est pas une homélie sur l'efficacité du dimanche comme source de grâce divine qui est demandée c'est l'indication des rapports qui peuvent exister entre une cérémonie ostensible et les affections de l'âme il faut donc séparer le matériel du spirituel le symbole de l'abstrait l'humain du révélé et dire ce qu'une pratique toute extérieure isolée conserverait encore d'utile pour la morale car la pensée du fondateur a dû être que toute observance religieuse eut sa raison naturelle comme sa raison théologique une autre distinction est encore nécessaire les effets moraux du dimanche sont ou médias ou immédias par effet média j'entends ce qui naissent des circonstances qui accompagnent le dimanche telles sont les relations de famille et de cité dont je n'ai plus à m'occuper et par effet immédiat je comprends ce que produit le dimanche par son action spéciale et indépendamment de toute influence sociale ou domestique cette distinction assez peu importante dans la pratique aura l'avantage de préciser mieux le point de vue et de m'épargner les répétitions la nature a mis dans l'homme le sentiment du plaisir et de la douleur qui le force à fuir les objets physiques qui lui sont misibles et à chercher ceux qui lui conviennent le chef d'oeuvre de la société serait de créer en lui pour les choses morales un instinct rapide qui sans le secours tardif du raisonnement le porta à faire le bien et à éviter le mal car la raison particulière de l'homme égaré par ses passions n'est souvent qu'un sophiste qui plaide leur cause et l'autorité de l'homme peut toujours être attaquée par l'amour propre de l'homme or ce qui produit ou remplace cet instinct précieux ce qui supplé à l'insuffisance de l'autorité humaine c'est le sentiment religieux que nourrit et développe l'exercice obligé du culte c'est ce respect mêlé de crainte qu'inspire pour les préceptes de la morale le spectacle plein de la majesté solennelle qui les consacre et les célèbre la pensée exprimée dans ce passage est ingénieuse et belle de plus elle est parfaitement vraie cet instinct rapide cette seconde conscience si j'ose ainsi dire le shabbat l'avait créé dans le coeur de l'israélite et le dimanche l'exalte au plus haut degré dans l'âne du chrétien d'abord Moïse n'avait rien épargné pour inculquer profondément le respect du shabbat ablution purification expiation abstinence défense absolue injonction rigoureuse il avait multiplié presque à l'excès tout ce qui pouvait inspirer l'idée de la plus haute sainteté et porter la vénération jusqu'à la terreur sur des imaginations d'autant plus enthousiastes qu'elles sont moins cultivées l'opinion d'une divinité plus présente est toute puissante la majesté du sanctuaire semble défendre au crime d'approcher et plus d'une fois on a vu de grands coupables saisis d'une panique divine fuir éperdu et frissonnant d'un asile où leur forfait ne se trouvait plus en sûreté cette horreur du sacrilège Moïse la transporta de l'espace dans le temps il rendit inviolable certains jours comme il avait consacré certains objets et certains lieux et le vice cerné de tous côtés par les tranchées de leur religion n'avait point de relâche ne savait plus où se cacher mais ce charme que Moïse avait jeté sur le shabbat cet épouvantail d'une espèce nouvelle par lequel il conjurait les mauvais génies tenait toute sa vertu d'un accessoire bien vulgaire bien peu digne de respect et de crainte c'était si j'ose me servir de ce nom flétrissant mais qui grâce au ciel n'est pas de notre langue c'était le farniente la désoccupation un philosophe ne s'en fut pas avisé Moïse s'en empara les anciens plus grands observateurs que nous ne voulons le croire peut-être parce que nous n'observons pas les mêmes choses avaient très bien remarqué les effets de la solitude sur le moral de l'homme dans la solitude le sentiment de l'infini nous touche les passions se taisent la raison plus nette et plus active déploie toute sa puissance et enfante ses miracles le caractère se fortifie et se développe l'imagination grandit le sens moral réagit sous l'impression de la divinité ainsi placait-on de préférence les temples et les oracles dans des lieux écartés et plantés d'arbres épais dont les ombres invitaient à la méditation et au recueillement les sages revenus du monde et des passions les amants des muses et de la nature les législateurs eux-mêmes aussi bien que les devins et les poètes fuyaient tantôt dans d'agréables retraites tantôt dans d'effrayantes solitudes les regards indiscrets des profanes qui les croyaient en commerce avec les dieux la solitude quand elle n'est point l'effet d'une humeur sauvage et d'une orgueilleuse misanthropie leur paraissait l'image la plus pure de la béatitude céleste et le dernier vœu d'une grande âme eût été que tous les mortels sucent en jouir et s'en rendre digne mais si telle est vraiment la plus haute destinée de l'homme sur la terre comment est-il sociable comment son étroite demeure suffira-t-elle à la multitude des anachorètes Moïse quand il en aurait eu le pouvoir n'eut jamais la pensée de transformer ses paysans en solitaires effectifs il voulait seulement en faire des hommes c'est-à-dire les accoutumer par la réflexion à chercher en toute chose le juste et le vrai il s'efforça donc de créer autour d'eux une solitude qui ne détruisit point la plus grande affluence et qui conserva tout le prestige d'un véritable isolement ce fut la solitude du shabbat et des fêtes contraint sous des peines terribles de faire trêve à ses labeurs dans ses jours solennels l'israélite subissait le joug d'une méditation inévitable mais incapable par lui-même de diriger son attention et d'occuper sa pensée il se trouvait livré à la merci des circonstances et du premier venu c'était là que son instituteur l'attendait j'ai dit ailleurs quelles occupations avaient été assignées par lui au jour du shabbat cet homme si grand et si saint eut voulu que tous les hébreux depuis les enfants jusqu'au vieillard puissent à son exemple marcher avec l'éternel et vivre dans une communication permanente avec lui cela résulte avec la dernière évidence d'un passage du livre des nombres où il est raconté que Moïse ayant choisi 70 hommes pour lui être en aide dans le détail du gouvernement ces hommes furent animés du même esprit que lui et prophétisèrent et comme Josué vint lui dire maître il y a encore deux hommes qui prophétisent dans le camp empêche-les plus t'adieu répondit-il que tout le peuple prophétisa disons en langage un peu plus humain que rien ne lui semblait plus désirable que de tenir l'âme dans cet enthousiasme tempéré que produit l'intelligence du bien la contemplation de nous-mêmes et le spectacle de la nature la dernière nuit de la semaine est écoulée le soleil recommence sa course journalière toute la végétation s'épanouit et salue le père du jour fidèles à leur instinct les animaux ne s'arrêtent pas plus que les plantes le loir creuse son terrier l'oiseau construit son nid l'abeille butine sur les fleurs rien de ce qui à vie ne suspend son travail l'homme seul pendant un jour s'arrêtera que va-t-il faire de ces longues efflottantes pensées à peine il s'arrache au sommeil et déjà son inertie lui pèse le soir arrive et la journée lui paraît avoir duré deux soleils pour les esprits frivoles le dimanche est un jour de délaissement insupportable de vide affreux ils se plaignent de l'ennui qui les accable ils accusent la lenteur de ces heures improductives qu'ils ne savent comment dépenser s'ils se fuient dans les visites de la politesse et dans les conversations du monde au vide de leur pensée ils ne font qu'ajouter le vide de la pensée d'autrui de là les inventions de la débauche et les joies monstruuses de l'orgie que cela ne s'en prenne qu'à eux-mêmes de l'engourdissement qui les rend stupides de cette inconsistance de coeur et d'entendement qui les épuise de cette paralysie sourde qui les ronge quand son compagnon chaume l'âme n'en va que plus vite craignez si vous ne savez donner un aliment à sa dévorante activité qu'elle ne se consume elle-même heureux l'homme qui sait s'enfermer dans la solitude de son coeur là il se tient compagnie à lui-même son imagination ses souvenirs ses réflexions lui répondent qu'il se promène alors le long des rues populeuses qu'il s'arrête sur les places publiques qu'il visite les monuments ou que plus heureux il erre à travers champs et prêts et respire l'air des bois peu importe il médite il rêve partout sa pensée triste ou gai élégante ou sublime lui appartient c'est alors qu'il juge sainement de tout que son coeur se détache que sa conscience se retrempe que sa volonté s'asserre qu'il sent la vertu bondir sous sa poitrine c'est alors qu'il commerce avec Dieu même et qu'il apprend de lui dans des conversations qu'aucun ne redira ce que c'est que vivre et ce que c'est que mourir oh alors comme toutes choses se réduisent à leur juste valeur combien peu elles paraissent dignes que pour elles nous tenions à la vie que pour elles nous cherchions le trépas on se demande avec effroi quel serait le meilleur remède à cette contagion de suicide qui tous les jours multiplie ses victimes ce remède qu'on a cherché partout où il n'était pas c'était à l'homéopathie de le fournir rendez la vie méprisable et l'on ne voudra plus la quitter c'est parce qu'on estime qu'elle qu'on la trouve à charge le stoïcien qui dans la prospérité savait faire le sacrifice de son existence ça avait aussi supporté la douleur il niait même qu'elle fut un mal le disciple d'épicure lâchement amoureux de la vie la maudissait dès qu'elle ne lui offrait plus de jouissance c'est parmi les tombeaux une tête de mort à la main qu'il faut prêcher contre le suicide que de dévouements héroïques et de sacrifices déchirants furent intérieurement consommés dans ces monologues inexprimables des jours sains que de hautes pensées et de magnifiques conceptions descendirent dans l'âme du philosophe et du poète que de résolutions généreuses furent prises Hercule au sortir de l'adolescence offrit un sacrifice à Minerve debout au devant de l'autel après avoir fait les libations et chanté des hymnes à la déesse il attendait immobile et silencieux que la flamme eût consommé l'holocauste tout à coup il vit apparaître deux femmes deux immortelles la volupté et la vertu qui déployant leur charme lui demandaient son hommage la volonté étalait toutes ses séductions la vertu offrait des travaux et des périls avec une gloire incorruptible le jeune héros choisit la vertu malheur à qui n'a pas eu la même vision trois fois malheur à qui n'a pas choisi comme le fils de Jupiter d'après les observations qui précèdent la même cause suffit pour rendre raison et de l'énergie que peut acquérir le sens moral et des excès où se plonge le libertinage par suite de l'observation du dimanche cette cause est le surcroît d'activités données à l'esprit par le repos du corps c'est aux hommes chargés de la garde des mœurs de l'éducation de la jeunesse et de la direction des divertissements publics à faire tourner à l'avantage de la morale une institution qui après la religion elle-même est le plus précieux reste que nous ayons conservé de la sagesse antique et dont l'excellence est démontrée par les débauches même dont elle fournit l'occasion dans les classes élevées on ne connaît plus le dimanche les jours de la semaine se ressemblent tous à qui ne s'occupe que de spéculation d'intrigue et de plaisir il importe assez peu quel jour on se trouve les intervalles marqués pour le repos ne signifient plus rien le peuple renvoie quelquefois ses passions à huitaines les vices des grands ne s'ajournent pas aussi l'impiété du riche établie dans ses habitudes est-elle incurable au lieu que le peuple plus fidèle à ses traditions est moins attaquable dans sa personnalité et toujours sous la main de la religion j'oserais même avancer qu'avec le respect du dimanche cette éteinte dans l'âme de nos rimeurs la dernière étincelle du feu poétique on l'a dit sans religion point de poésie il faut ajouter sans culte et sans fête point de religion mais depuis que la poésie devenue rationaliste a soulevé les voiles qui enveloppaient les mythes chrétiens depuis qu'elle a quitté les allégories et les symboles pour s'élever à l'absolu il est vrai de dire qu'elle a tué sa mère nourricière et que du même coup elle s'est suicidée chez le peuple au contraire l'indévotion n'exclut point toute idée religieuse il peut détester le prêtre jamais il ne est la religion il blasphème dogmes et mystères et il prie sur les tombes et s'agenouille aux bénédictions et lorsque pour lui la foi ne résonne plus la poésie du dimanche vibre encore la blonde Marie était aimée du jeune Maxime Marie simple ouvrière et dans la naïveté d'un premier amour Maxime laborieux artisan unissant la raison à la jeunesse la nature semblait avoir prédestiné ses amants au bonheur en les douant tous deux de simplicité et de modestie assidus au travail tous les jours de la semaine Maxime s'efforçait d'augmenter son épargne Marie tressait en silence sa couronne de mariage il ne se voyait que le dimanche mais qu'il était beau qu'il était solennel pour eux ce jour où il fut chanté dans le ciel l'amour est plus fort que la mort qu'ils répandaient sur leur tendresse mutuelle de religion et d'innocence amants véritables ne furent jamais sacrilèges plein d'un amoureux respect qu'aurait osé le jeune homme qu'aurait permis la jeune fille belle de sa pudeur et de la joie du dimanche seuls avec leur amour ils étaient sous la garde de Dieu la révolution de juillet vint brusquement détruire tant de félicités Maxime fut averti de se pourvoir plus d'ouvrage plus de joie il résolut de s'éloigner pour un temps et de se diriger vers la capitale la veille de son départ un dimanche au soir il saisit la main de Marie et sans lui parler la conduisit à l'église si je reviens fidèle quelle vous retrouverai-je Marie faites ce que vous dites et comptez sur ma foi me le promettez-vous devant Dieu elle le promit ils sortirent la nuit était belle Maxime selon la coutume des amants qui se séparent fit voir à Marie l'étoile polaire et lui apprit à reconnaître la position vos yeux ne rencontreront plus les miens lui dit-il tous les dimanches à pareille heure je porterai mes regards de ce côté là faites-en de même afin qu'au même instant comme nos cœurs sont un nos pensées se confondent c'est tout ce que je demande jusqu'à ce que je vous revoie lui partit Paris ne lui donna pas toujours de l'ouvrage ses jours de chômage lui devint funeste par les instigations de quelques amis Maxime fut affilié à une société républicaine une invincible mélancolie s'empara de son âme et altéra son caractère savez-vous écrivait-il à Marie pourquoi vous êtes si pauvre lorsque tant d'effrontés vivent dans le luxe pourquoi je ne puis vous épouser lorsque tant d'hommes se précipitent dans le libertinage savez-vous pourquoi je travaille quelquefois le dimanche tandis que d'autres jouissent ou s'ennuient toute la semaine Dieu a permis que les bons fussent les premiers à pâtir des vices des méchants pour leur apprendre que c'est à eux d'aimonder la société et de faire refleurir la vertu si le juste n'avait jamais à se plaindre le pervers ne se corrigerait pas et la contagion s'étendant toujours le monde bientôt tout infecté périrait priez Dieu pour moi Marie c'est tout ce que peut une faible femme mais il y a un million de jeunes hommes vertueux et forts tous prêts à se lever et qui ont juré de sauver la nation nous vaincrons ou nous saurons mourir Maxime fut tué derrière une barricade dans les journées de juin depuis ce temps son amante a pris le deuil orpheline dès son bas âge et n'ayant plus de mère elle s'est attachée à la vieille mère de son fiancé ces journées se passent dans le travail et dans les soins d'un tendre dévouement tous les dimanches on la voit dans l'obscur chapelle où elle promit à Maxime son coeur et sa foi assisté à l'office divin c'est là que son âme calme et résignée se fortifie et s'épure dans un ineffable amour et le soir après sa prière le coeur plein des dernières paroles de Maxime jusqu'à ce que je vous revoie la triste Marie regarde en soupirant l'étoile polaire chapitre 4 il reste à examiner l'importance du dimanche relativement à l'hygiène publique ce texte paraîtra peut-être bien mesquin après les graves sujets dont j'ai traité je ne sais si en renversant l'ordre de la question mise au concours je pouvais raisonnablement me flatter de remplir la loi de progression si recommandée par les réteurs toutefois je ne désespère pas d'y réussir le lecteur décidera si mon audace a été heureuse nul doute que Moïse en établissant la loi du Shabbat n'est-tu en vue la santé du peuple et la salubrité des demeures et s'il n'alléga pas ces motifs dans le décalogue c'est qu'il évitait avec la plus extrême circonspection de laisser paraître des motifs humains dans ses lois il avait observé que là où le mystérieux et l'impénétrable n'existent pas la raison trop tôt satisfaite est indocile la foi s'évanouit l'obéissance se relâche Moïse ne prescrivit donc rien de particulier pour la solennisation du Shabbat quant à l'hygiène attendant judicieusement de l'effet général de ses institutions et des garanties sans nombre dont il les avait entourés ce qu'il aurait eu certainement plus de peine à obtenir par un règlement sur la propreté s'il ne s'était pas trompé dans ses prévisions les choses devaient aller d'elles-mêmes il n'avait que faire de commander ce que produirait seul le zèle de la religion et l'émulation des bienséances ne voit-on pas tous les jours les efforts les plus louables de l'autorité échouer devant l'insouciance et la paresse des particuliers les murs sont couverts d'immenses placards sur la voirie le curage des égouts l'enlèvement des immondices les chenillages etc quel effet résulte de toute cette éloquence préfectorale le peuple se laisse ronger d'humeur gangréneuse et infecté de miasmes plutôt que d'écarter ce qu'il empoisonne les insectes le mangent sans qu'il se remue mais faites que l'opinion le point d'honneur où la passion s'en mêle et le peuple opérera des miracles il dessèchera les lacs transportera les montagnes exterminera des races pullulantes après quoi ne pouvant croire au prodige que sa force enfante il en glorifiera les héros et les génies cette contradiction de l'esprit humain qui accuse d'une manière si réfragable la prépondérance du sentiment sur la raison et que les faiseurs de théories passionnelles ont si peu expliqué Moïse en file ressort le plus puissant de sa police et c'est à elle que nous sommes encore redevables des seules habitudes hygiéniques qui triomphe de l'apathie populaire je ne m'arrêterai pas davantage sur ce chapitre car quand j'épuiserai toutes les réflexions que suggérerait la métamorphose du dimanche matin quand je retournerai de mille façons cette thèse vulgaire je ne sortirai pas de la même idée je fatiguerai l'attention sans éclairer l'esprit il faut voir la chose de plus haut écartons d'abord toute discussion oiseuse le repos est nécessaire à la santé or le dimanche commande le repos donc le dimanche est salutaire ainsi résonnerait un observateur inattentif concluant trop vite de la coexistence à la similitude ce syllogisme manque de justesse parce que le repos n'est point lié à la célébration du dimanche de telle sorte que celui-ci étant supprimé on perdit l'autre sans retour là où le dimanche n'est plus respecté il est constant que l'on ne travaille pas davantage peut-être moins en second lieu l'argument tombe à côté de la question car il ne s'agit point ici du repos en lui-même chose excellente et qui compte peu de détracteurs le repos est père du mouvement générateur de la force et compagnon du travail le repos pris modérément et à temps utile soutient le courage vivifie la pensée fortifie la volonté et rend invincible la vertu mais tout cela ne fait rien à notre sujet ce n'est pas comme consécration du repos que le dimanche exerce une influence sur l'hygiène ce qui importe c'est cette périodicité fixe et régulière qui coupe à intervalles égaux la succession des oeuvres et des jours pourquoi cette constante symétrie ? pourquoi 6 jours de travail plutôt que 5 ou 7 ? pourquoi la semaine plutôt que la décade ? quel statisticien observait le premier qu'en temps ordinaire à la période du travail doit être à la période du repos comme 6 est à 1 ? et d'après quelle loi ? que ces deux périodes doivent s'alterner et pourquoi ? on n'attend pas sans doute que je réponde à ces questions il y a de quoi désespérer toute la science et l'érudition moderne et je plaindrai quiconque abordant la même matière n'apercevrait pas cette abîme l'origine de la semaine est inconnue quant à la loi de proportion entre la durée du travail et celle de relâche nous n'en soupçonnons seulement pas la raison et je ne crois pas qu'elle ait excité l'attention des économistes et des physiologues notre ignorance est opaque sur toutes ces choses que l'on m'excuse donc si à défaut de documents positifs je me trouve réduit à donner quelques renseignements sur cette antique philosophie qui au temps de Moïse portait déjà de pareils fruits en remontant au premier temps de l'humanité nous voyons les hommes qui cultivaient la sagesse occupés particulièrement de trois objets principaux directement relatifs au perfectionnement des facultés humaines de la morale et du bonheur premièrement ils étudiaient l'homme sain et malade pour connaître les lois qui le régissent et apprendre à lui conserver ou à lui rendre la santé deuxièmement ils tâchaient de se tracer des règles pour diriger leur esprit dans la recherche des vérités utiles et leurs leçons roulaient ou sur les méthodes particulières des arts ou sur la philosophie rationnelle dont les méthodes plus générales les embrassaient tous troisièmement enfin ils observaient les rapports mutuels des hommes mais dans la détermination desquels ils faisaient entrer comme données nécessaires quelques circonstances plus mobiles telles que celles des temps des lieux des gouvernements des religions et de là naissaient pour eux tous les précèdes de conduite et tous les principes de morale je ferais observer en passant que c'est cette liaison du moral et du physique dans l'esprit des anciens législateurs qui a contribué surtout à faire supposer un panthéisme primitif ou culte de l'âme du monde Pythagore porta le premier le calcul dans l'étude de l'homme il voulait soumettre les phénomènes de la vie à des formules mécaniques il aperçut entre les périodes des mouvements fébriles du développement ou de la décroissance des animaux et certaines combinaisons ou retours réguliers des nombres des rapports que l'expérience des siècles paraît avoir confirmés et dont l'exposition systématique constitue ce qu'on appelle la doctrine des crises de cette doctrine découle non seulement plusieurs indications utiles dans le traitement des maladies mais aussi des considérations importantes sur l'hygiène et sur l'éducation physique des enfants il ne serait peut-être pas même impossible d'en tirer encore quelques vues sur la manière de régler les travaux de l'esprit de saisir les moments où les dispositions des organes lui donnent plus de force et de lucidité de lui conserver toute sa fraîcheur en ne le fatiguant pas à contre-temps lorsque l'état de rémission lui recommande le repos tout le monde peut observer en soi-même ces alternatives d'activité et de langueur dans l'exercice de la pensée mais ce qu'il y aurait de véritablement utile serait d'en ramener les périodes à des lois fixes prises dans la nature et d'où l'ont pu tirer des règles de conduite applicables moyennant certaines modifications particulières aux diverses circonstances du climat du tempérament de l'âge en un mot à tous les cas où les hommes peuvent se trouver telles sont les données d'où partir les différents fondateurs d'ordre religieux qui par des pratiques de régime plus ou moins heureusement combinées s'efforçèrent d'approprier les esprits et les caractères au genre de vie dont ils avaient conçu le plan Cabanis rapport du physique et du moral c'est par une erreur de mémoire ou d'attention que Cabanis proclame Pythagore le premier qui portait le calcul dans l'étude de l'homme longtemps avant ce philosophe les secrets des nombres étaient connus ce qu'il en su lui-même était fort peu de choses et lui venait d'ailleurs sa gloire est d'en avoir été l'introducteur et le colporteur dans la grande Grèce près de mille ans avant Pythagore Moïse faisait usage dans sa législation de toute la science des égyptiens et cette science déjà vieille à cette époque paraît avoir consisté surtout dans une espèce de métaphysique du rythme et du nombre dont il est plus facile peut-être de concevoir la raison générale que de retrouver les principes et les données les grecs les grecs en retard quelque chose qu'ils exprimaient par le nombre de moussiqués et qui comprenaient l'esthétique la morale la poésie l'éloquence la grammaire ce que nous appelons proprement musique mais les rapports du physique et du moral ceux de la religion et de la politique cette multitude de relations entre toutes les parties de la nature intelligente vivante et inanimée ces analogies entre les diverses branches des connaissances humaines que les opérations des nombres servaient à calculer et à formuler tout cela était exclu de leur musique et la philosophie elle-même n'en avait presque rien retenu quelques-uns ont cherché de nos jours à rappeler l'attention sur ces objets de l'antique curiosité mais jusqu'à l'heure où j'écris on n'a guère réussi qu'à donner des caricatures ou de puérils allégories ce n'est point avec de l'imagination mais avec de l'observation et des faits que l'on crée une pareille science elle ne se devine pas il faut l'induire des phénomènes au reste ce qui rend la chose si difficile pour nous c'est l'inégal développement des sciences pour qu'une synthèse puisse avoir lieu il faut une seule intelligence qui en embrasse toutes les parties ce qui suppose ou toutes les sciences finies ou leurs progrès parallèles mais les sciences étaient-elles donc plus avancées en Égypte il y a 4000 ans qu'elles ne le sont en France au 19ème siècle je ne répondrai point sur des connaissances dans la nature mais étrangère peut-être les égyptiens avaient-ils découvert des méthodes et des sciences que nous ignorons comme ils purent ignorer les nôtres quoi qu'il en soit d'après Champollion les arts et les sciences paraissent avoir été en décadence en Égypte dès leur règne de Césostris 2000 ans avant Jésus-Christ et j'ajouterai pour ma part que à en juger par l'ensemble des propositions que l'on pourrait extraire des plus anciens livres hébreux la philosophie moderne est encore en arrière de celle qui les inspira c'était par une espèce de matérialisme méthodique analogue au doute de Descartes que les anciens sages s'élevaient théoriquement à la connaissance de l'âme et de Dieu et qu'ils induisaient la persistance du moi au-delà du tombeau et la personnalité éternellement active et conservatrice du grand être bien différent en cela des spiritualistes modernes qui toujours effrayaient les progrès d'une physiologie prétentieuse voudraient l'isoler de la psychologie et pour assurer la réalité subjective de la pensée ramènent à une mécanique grossière tous les phénomènes de la vie organique et jusqu'aux déterminations de la sensibilité ils savaient ces premiers observateurs de la nature que la notion de Dieu et d'une existence ultérieure avait été au commencement révélée à la conscience de l'homme par une parole mystérieuse et que c'est encore par une transmission immédiate d'homme à homme que cette notion se conserve dans la société mais il pensait aussi que la raison nous ayant été donnée pour méditer les voies ineffables de la divinité non moins que pour admirer ses ouvrages cette raison est en son domaine sur ce qui est au-dessus comme sur ce qui est au-dessous d'elle qu'il est dans son droit de ramener à un point de vue unique l'étude de Dieu et celle du monde d'assujettir cette double étude à un même mode de développement et d'imiter la succession cosmogonique des êtres dans la synthèse qui les expose l'univers à leurs yeux était une immense pyramide dont la substance visible forme la base les phénomènes que cette substance éprouve en composent les différentes assises au sommet desquelles apparaît l'esprit la matière disait l'hiérophante est étendue et impénétrable ces deux propriétés qui ne signifient pour nous qu'indestructibilité sont essentielles à la matière sans elle nous ne la concevons pas considérée sous les rapports de solidité et de surface elle donne lieu à la science des nombres et des mesures science infinie et capable d'absorber la vie de l'homme les dimensions de la matière suffiraient à l'exercice de l'intelligence créée c'est un fait que les masses se précipitent vers un centre les corps se cherchent la matière est poussée vers la matière d'où vient cela bien que générale et constante cette tendance des corps ne leur paraît pas essentielle car nous les concevons parfaitement sans la gravitation chose qui ne se peut dire de l'étendue et de l'impénétrabilité bien plus il y a dans cette propension des corps à se joindre une circonstance tout à fait contraire à leur nature ils sont limités et circonscrits tandis que leur sphère d'attraction est infinie l'intensité de cette attraction s'accroît ou diminue dans des proportions certaines elle ne s'éteint jamais s'il n'existait que deux molécules de matière elles seraient entraînées l'une vers l'autre à travers tous les espaces possibles le sujet est sans proportion avec la tribu les corps enfin selon le rapport de leur masse et par leur ressort ou leur dilatibilité arrêtent transmettent ou reproduisent le mouvement ils ne le créent pas il y a une force externe distincte des corps qui les meut et les dirige la science des quantités peut calculer les proportions apparentes et formuler les lois de cette force mais elle est inhabile à en expliquer le principe la connaissance des effets des corps considérés comme agissant les uns sur les autres par leur puissance mécanique savoir leur mouvement et leur poids donne lieu à une science nouvelle la physique tu penses savoir déjà quelque chose entre dans le laboratoire de la nature et tout ce que tu sais va s'évanouir comme un rêve et ne te laisser que le sentiment de ton ignorance qui produit entre ces masses inertes cette pénétration mutuelle ces brusques métamorphoses ces aversions et ces préférences ces amours et ces haines c'est ici la seconde incorporation de la force une énergie incohercible et sûre préside à toutes les combinaisons et variant ces lois selon l'espèce et la mesure n'attendent pour agir que le contact ou le repos voient ces produits si différents de leurs éléments admirent la savante géométrie de ces précipitations la neige comme une cristallisation de fleurs transparentes inonde de ces flocons symétriques le haut Liban et le Caucase père des fleuves quel pinceau traça jamais des figures plus régulières plus élégamment variées mais ici plus l'intelligence éclate plus la cause se dérobe la science n'est plus qu'une série de noms et de phénomènes chaque fait que l'observateur enregistre brouille ses classifications chaque découverte est un démenti à ses systèmes et plus tu pénètres dans ce labyrinthe plus ses détours se croisent et s'entrelacent il n'y a point encore de chimie qui a scruté les sources de la vie qui a découvert le principe de la sensibilité qui a vu s'allumer le flambeau de l'instinct dis-moi par quelle vertu la plante et l'animal s'assimilent leur nourriture d'où leur vient cette autonomie qui les conserve et les guide oh mystère tous les êtres vivants sont armés pour la reproduction les individus meurent les espèces sont indestructibles devant ces merveilles que devient la science du chimiste et du physicien qu'est-ce que la matière brute t'apprendra de la matière vivante la gravitation l'attraction de cohésion les affinités électives trouvent bientôt le terme de leurs actions les combinaisons élémentaires une fois opérées demeurent fixe le ressort détendu la machine s'arrête et tout rentre dans le repos il n'y a point là de résurgence point de développement intérieur point de perpétuité point de centre d'opération tu n'expliqueras jamais la vie par des résistances et des poids par des attractions moléculaires ou des combinaisons d'atomes il faut pour ce nouvel ordre de phénomènes une nouvelle mathématique une nouvelle physique une nouvelle chimie appelle si tu veux cette science physiologie mais oh fatalité que peut la physiologie pour la théorie de l'intelligence les idées s'acquiert-elles comme des organes se développent les jugements se forment-ils par une digestion du cerveau lequel du système nerveux ou du système vasculaire produit des métaphysiciens et des géomètres tu parles de prédispositions organiques d'appétit naturel de tempérament etc c'est à dire qu'un organisme est nécessaire comme substratum ou lieu d'exercice à la pensée mais non qu'il engendre la pensée de même qu'une matière est nécessaire à la production de la force et n'est point force au développement de la vie et n'est point vie nul ne connaît la genèse de l'âme ni n'a sondé l'abîme de ses facultés quel usage l'homme va-t-il faire de cette lumière qui illumine son instinct n'est-il point à craindre qu'il la mette au service de son égoïsme au dépens de tout ce qui l'environne un frein est imposé à son ardente cupidité une voix intérieure le prévient de ce qui lui est permis des droits qu'il doit respecter de la peine qu'il attend s'il désobéit et bien ce législateur invisible dont les dictées arrêtent les appétits de la nature cette raison d'agir indépendante de la raison spéculative tu ne réussiras pas mieux à la connaître par la physiologie que tu n'as su ramener celle-ci à la sensibilité la sensibilité à l'attraction la pesanteur à l'étendue il faut une morale qui nous la donnera les sciences que nous venons d'énumérer forment autant de systèmes distincts mais qui ne se contredisent pas les faits propres à chacune étant divers mais non opposés ne peuvent donner lieu à des lois différentes l'expression de l'une de ces lois n'est pas la négation de l'autre au contraire l'objet de la deuxième et de la troisième de ces sciences étant l'objet de la première plus un nouvel élément la force l'objet de la quatrième étant l'objet des trois premières plus un autre élément la vie l'objet de la troisième étant le même que celui des précédentes plus un troisième élément la raison l'objet de la sixième enfin étant l'objet des cinq autres plus un dernier élément la justice il s'ensuit qu'elle forme une gradation ascendante dans toute l'étendue de laquelle les formules mathématiques doivent trouver leur application il y a donc une science des sciences une philosophie de l'univers dont le nombre c'est à dire le rythme la série est l'objet ainsi toutes les sciences se démontrent l'une l'autre et se servent réciproquement de contre-épreuve et de critérium si par exemple la succession des jours de repos au lieu de correspondre à la progression arithmétique 1, 8, 15, 22, etc était dans le rapport 1, 6, 14, 25, 29 tu pourrais conclure sans autre démonstration et par cela seul que les nombres 1, 6, 14, 25, etc ne forment pas une période régulière qu'une semblable distribution des jours fériés est contraire à l'hygiène à la morale à la liberté créature vivante intelligente et morale esprit et matière l'homme est soumis aux lois de la vie de la pensée et de la conscience la figure la force et le nombre sont les bases de son intelligence comme de son être pour comprendre quelque chose à ce microcosme il faut avoir observé toute la nature pour aspirer à le conduire il faut connaître tous les ordres de phénomènes et le secret de leur équilibre de toutes les études celle de l'homme est la plus vaste de tous les arts celui de le gouverner est le plus difficile quand tu élèves un édifice tu te sers de l'aplomb et du niveau pour t'assurer que les centres de gravité de toutes les pierres se rencontrent dans un même plan perpendiculaire car tu sais par la statique qu'en négligeant cette précaution tu compromets la solidité du bâtiment de même tu as observé que pour cultiver avec succès il faut observer les temps de la greffe de la germination de la floraison et de la maturité les avantages de la saison et du terroir et toutes les règles de la vie végétale tu peux hâter et multiplier le développement de cette vie mais tu ne le peux qu'en vertu de ses propres lois pour agir sur elle il te faut un point d'appui et cet appui c'est en elle que tu le trouves ainsi l'aigle qui plane dans le ciel triomphe de la pesanteur par la pesanteur même quoi ? l'homme est ordre et beauté et tu abandonneras son éducation au hasard sa volonté est libre et au lieu de la diriger tu lui imposeras des chaînes sa conscience s'élève vers son auteur et toi tu rendras cette conscience impie sous prétexte d'émanciper la raison tu proclameras ta république sans Dieu pour relever la chair et le sang tu préconiseras la passion et tu niras le devoir législateur de poursaut ton étable ne subsistera pas la conscience l'intelligence et la volonté réagiront contre une aveugle tyrannie et puisque tu n'as pas su les régler et que tu ne peux les détruire tu les verras se déchaîner dans une effroyable confusion jusqu'à ce qu'enfin épuisés de leurs excès et obéissant à leur nature elles reviennent à leur ordination légitime et s'harmonisent dans une société éternelle je voudrais maintenant pouvoir dire comment avec cette puissante méthode d'induction l'antique philosophie échappait à l'écueil aujourd'hui si fréquent en naufrage du panthéisme spéculatif et pratique comment elle résolvait les problèmes ultérieurs de la destinée de l'homme de l'origine du mal du principe de nos connaissances et des fondements de la certitude mais je n'ai point été initié dans les sanctuaires d'Héliopolis et de Jérusalem et je n'ai pas hérité du manteau d'Elie d'ailleurs une semblable reconstruction n'étant point faite de fragments spéciaux mais seulement induite de l'esprit général des croyances et des institutions conserverait toujours un caractère d'arbitraire et quelque plausible qu'en fusse l'ensemble et les détails ils attesteraient moins l'exactitude de la doctrine que l'esprit du critique Moïse ayant donc à régler dans une nation les œuvres et les jours les reposes et les fêtes les travaux du corps et les exercices de l'âme les intérêts de l'hygiène et de la morale l'économie politique et la subsistance des personnes le recours à une science des sciences à une harmonique transcendante s'il m'est permis de lui donner un nom qui embrasse à tout l'espace la durée le mouvement les esprits les corps le sacré et le profane la certitude de cette science est démontrée par le fait même dont nous nous occupons diminuer la semaine d'un seul jour le travail est insuffisant comparativement au repos augmentez-la de la même quantité il devient excessif établissez tous les trois jours une demi-journée de relâche vous multipliez par le fractionnement la perte de temps et en scindant l'unité naturelle du jour vous brisez l'équilibre numérique des choses accordez au contraire 48 heures de repos après 12 jours consécutifs de peine vous tuez l'homme par l'inertie après l'avoir épuisé par la fatigue jamais pour abréger la foule de considérations du même genre que pourrait suggérer l'intervertissement des relations de famille et de cité et qui ferait ressortir bien d'autres inconvénients comment donc Moïse rencontra-t-il si juste il n'inventa pas la semaine mais il fut je crois le premier et le seul qui s'en servit pour un si grand usage aurait-il adopté cette proportion s'il n'en eût calculé d'avance toute la portée si ce ne fut pas en lui l'effet d'une théorie comment expliquer une intuition si prodigieuse du reste quand à supposer que le hasard seul l'eût ainsi favorisé je croirais plutôt à une révélation spéciale qui lui en aurait été faite ou à la fable de la truie écrivant l'Iliade avec son roi on se moque avec raison de la sotte manie de ces gens qui exaltent les anciens outre mesure et qui découvrent les vestiges des plus sublimes connaissances là où l'observateur judicieux n'aperçoit que la marque du bon sens mais quand les faits se multiplient et s'éclairent l'un par l'autre quand plusieurs monuments rendent un commun témoignage la probabilité croit comme le doute diminue on a vu au commencement de ce mémoire le nombre septénaire figurait dans les catégories du devoir le même nombre se représente dans la cosmogonie de Moïse et dans une multitude d'autres circonstances par exemple dans la symptomatologie de la lèpre enfin nous avons cité les réflexions de Cabanis sur les rapports des nombres toutes ces lois furent-elles constatées par les anciens ou seulement imaginées à plaisir ? la réponse supposerait la science même dont j'ai trop parlé puisque j'ignore jusqu'au nom qu'elle porta chapitre 5 si j'ai rempli la tâche que je me suis imposée en commençant ces recherches il demeure constant et prouvé premièrement que l'institution sabbatique fut conçue dans les principes d'une politique élevée dont le plus grand secret consistait à faire renaître les moyens de la fin deuxièmement que cette institution analysée dans les circonstances de son origine et de sa réforme suppose liberté égalité suprématie de la religion et des lois puissance exécutive dans le peuple dépendance absolue des fonctionnaires moyens de subsistance les mêmes pour tous troisièmement que ces effets médias et immédias se résument dans les suivants sociabilité hautement développée moralité parfaite santé du corps et de l'âme félicité constante toujours susceptible d'augmentation et de variété suivant les âges et les caractères quatrièmement qu'elle était éminemment conservatrice de l'ordre social qui à son tour la conservait il me reste à éclaircir quelques difficultés s'il est vrai que le plan de Moïse fut tel que j'ai essayé de le décrire comment n'en laisse-t-il jamais rien paraître pourquoi n'en découvre-t-on pas un mot dans les motifs qui l'allèguent et ne se prévaut-il partout que de la volonté absolue de Dieu pourquoi au lieu de ses beaux enseignements politiques toujours des promesses et des menaces Moïse parla à son siècle selon qu'il pouvait en être entendu il s'expliqua comme il le devait la loi sabbatique n'est pas la seule à laquelle le nom de Jéhovah tient lieu en apparence de tout motif comme de toute sanction les autres lois politiques civiles criminelles ainsi que les ordonnances de détail sont dans le même cas c'est toujours la formule je suis l'éternel qui est la raison suprême quelquefois le bienfait de la délivrance est rappelé afin d'ajouter au motif de la crainte le lien plus doux de la reconnaissance mais partout le véritable esprit de la loi est dissimulé Moïse semble avoir voulu que la connaissance en fût réservée aux fidèles qu'elle devint le prix de la persévérance et de la méditation tantôt il ne s'exprime qu'à demi tantôt il enveloppe sa pensée d'un style symbolique et figuré laissant au lecteur attentif le soin de pénétrer le sens des paroles jamais encore une fois il ne daigne aller au devant des pourquoi ou d'un comment ni prévenir une seule objection Moïse institue une année sabbatique c'est à dire qu'il défend de cultiver la terre chaque septième année déclarant que l'éternel le veut ainsi et promettant de sa part une récolte triple pour la sixième monsieur Pastoret trouve qu'il n'est pas facile de justifier cette loi il remarque même que la triple récolte manqua toujours cependant cette loi n'est rien qu'un précepte d'agriculture et l'abondance promise pour la sixième année est le résultat naturel d'une fécondité rajeunie avec plus d'intelligence les israélites eussent entrevu le but du législateur et ils eussent tant donné que le repos des terres eut lieu chaque année par septième de manière qu'au bout de sept ans tout le territoire se fut reposé la loi prescrivait de se contenter la septième année du produit des troupeaux c'est une invitation à convertir les champs en prairies artificielles ne savons-nous pas aujourd'hui que ce mode de culture repose la terre et enrichit le laboureur la bestialité est punie de mort parmi nous cette infamie serait à peine jugée digne du fouet le misérable qui s'en serait souillé exciterait plus le dégoût que l'animate version des tribunaux mais ce crime au temps de Moïse faisait partie des cérémonies idolâtres en égypte des femmes se prostituaient publiquement au bouc mendès ou au crocodile et des coutumes semblables se voyaient encore ailleurs c'est cette exécrable superstition qui motiva la sévérité de Moïse cependant pas la moindre réflexion sur tout cela il déclare abominable quiconque change les habits de son sexe s'agit-il ici d'un simple déguisement ce serait être bien esclave du texte Moïse désigne sous une figure honnête l'espèce d'un famille dont s'illustra Sappho et que les grecs divinisèrent dans Ganymède il défend de mêler à la vigne aucune semence étrangère de peur dit-il que les deux plantes ne se nuisent et ne se gâtent c'est encore une loi de morale publique déguisée sous une image champêtre Moïse en prohibant une coutume honorée de puits à Sparte et que Platon voulait introduire dans sa république apprenait au peuple à faire plus de cas de l'inviolabilité conjugale que de la multiplicité des enfants c'est un crime capital d'imiter la composition de l'huile sainte parce que dit Moïse une telle contrefaçon est sacrilège qu'avait donc cette huile de si précieux c'est que le signe du sacerdoce et de la royauté consistait dans la consécration ou le sacre et ce que Moïse appelle contrefaire l'huile sainte n'est rien de moins qu'aspirer à la tyrannie c'est le crime de l'aise majesté nationale au premier chef Pythagore disait dans le même style n'attisez pas le feu avec l'épée ne vous asseyez point sur le boisseau voulant dire n'irritez pas un homme en colère fuyez l'oisiveté lorsque Moïse institue un sacerdoce il ne se met point en peine d'en expliquer au peuple la nature et les attributions il ne lui dit rien ni des fonctions de cet ordre ni de ses prérogatives il ne laisse pas même entrevoir pourquoi tandis qu'en Égypte les prêtres possédaient le tiers des biens fonds lui n'accorde aux lévites aucune propriété il fait dire à Dieu j'ai choisi les enfants de Lévi pour servir dans mon tabernacle tout intrus sera mis à mort et cela fut ainsi fait à Corée et à Dathan les successeurs de Moïse se comportent absolument de même sous la judicature de Samuel le peuple demande un roi que répond le prophète raisonne-t-il avec les députés des tribus examine-t-il si la royauté est en soi chose morale et juste si elle est dans l'esprit de la constitution si elle ne blesse pas les droits du peuple si elle n'entraînera point une révolution dans l'état non il leur dit voici quel sera le droit du roi qui vous commandera il prendra vos fils et les fera monter sur ses chars il s'en fera des cavaliers des coureurs des tribuns des centurions des laboureurs pour ses terres des moissonneurs pour ses blés des fabricants d'armes et de chars Samuel semble menacer les hébreux de la conscription il fera de vos filles ses parfumeuses ses cuisinières et ses boulangères il s'emparera de vos champs de vos vignes de vos oliviers et les donnera à ses serviteurs il lèvera des dixièmes sur vos moissons et vos vendanges pour payer ses eunuques et ses domestiques il mettra en réquisition pour ses corvées vos serviteurs et vos servantes vos jeunes gens les plus robustes et vos ânes il lèvera la dîme de votre bétail et vous serez ses esclaves Samuel n'entrepointe en discussion avec le peuple il ne remonte pas à des principes il n'invoque ni le droit ni la morale ni la constitution il fait comme les démocrates de 93 il montre la royauté avec ses prodigalités ses urs ses vices et sa tyrannie il passe en revue son odieux cortège et il s'écrit voilà votre roi ainsi qu'en Moïse instituant le sabbat dit au peuple tu sanctifieras le septième jour parce que c'est le repos de l'éternel qui t'a tiré de l'Egypte il ne faut pas croire avec l'anglican Spencer et le calviniste Benjamin Constant que sous ses paroles ne sont pas cachés d'autres motifs plus directs plus humains plus capables de satisfaire les scrupules d'une politique formaliste et positive mais il faut reconnaître dans ce langage les nécessités de l'époque Moïse forcé de se perfectionner à l'intelligence de ses affranchis choisi entre toutes les raisons qu'il pouvait donner de ses commandements la plus imposante et la plus formidable et disons-le ardiment en dernière analyse la plus vraie la seule vraie mais je sens que mes paradoxes révoltent de plus en plus quoi s'écrient sans doute quelques philosophes indignés oser dire que Dieu se repose qu'il se soucie de nos faits qu'il faut observer le Shabbat parce qu'il en donne l'exemple appuyer des règlements utiles si l'on veut sur des révélations et des oracles quand on prétend avoir des meilleures raisons faire intervenir la divinité là où le raisonnement seul est admissible tromper les hommes au lieu de les instruire c'est ce qui s'appellera vérité quelle philosophie est la vôtre que prétendez-vous infortuné comment me comprendriez-vous si vous ne me devinez pas c'est que Moïse croyait à son propre Dieu c'est qu'il y croyait en son âme et conscience et qu'il était pénétré de cette foi qui seul faisait son autorité et sa force c'est qu'il adorait le premier en esprit et en vérité ce Yéhovah dont il s'était constitué le prophète mais son culte n'était pas celui du vulgaire Dieu selon que le concevait Moïse est force vivante volonté efficace raison infinie il est il crée il ordonne être suprême il est le principe de toute existence action et vie il meut anime et conserve intelligence il régularise toute création les révolutions phénoménales du monde qui toujours se détruit et toujours se répare annonce l'éternité et l'immutabilité de son être la constance des lois physiques la permanence des formes le retour des mouvements atteste son inflexible vouloir l'enchaînement des causes et des effets l'exacte disposition de chaque chose pour une fin démontre sa sagesse l'existence de Dieu ne se prouve ni a priori ni a posteriori parce qu'il n'a ni avant ni après on le voit on le sent on le pense on le parle on le réfléchit on le raisonne il est la nécessité l'alpha et l'oméga c'est à dire le principe et le complément de tout il est l'unique et l'universel embrassant toutes les vérités dans une chaîne infinie nous saisissons ça et là quelques anneaux quelques fragments plus ou moins étendus de cette chaîne l'immensité de son ensemble nous échappe quiconque émette une pensée par cela seul nomme Dieu toutes nos sciences ne sont que des expositions partielles ou inachevées de la science absolue laquelle est le cytome et le fatome de Dieu même les organismes que Dieu crée sont disposés par lui de manière que sortis de ses mains ils accomplissent seules leur destinée ainsi les orbes célestes ont été pesées chacun pour la route qu'ils parcourent ainsi les atomes se trouvent taillés pour toutes les combinaisons dans le végétal la puissance assimilatrice ne se trompe jamais on n'a pas encore vu la vigne produire des melons les animaux sont doués de mémoire et d'imagination et capables de quelques expériences ils jouissent presque en naissant d'une raison toute développée et infuse qu'on appelle instinct leurs mouvements sont spontanés leur volonté est libre mais cette liberté n'agit que sous un ordre de loi n'obéit qu'à une sorte d'impulsion celle de la nature physique et sensible l'homme a de plus que les animaux quant à la pensée l'intelligence qui réfléchit compte juge raisonne combine généralise classe et distingue quant au sentiment la conscience qui lui dicte de nouvelles lois souvent contraires aux appétits de la sensibilité le champ de la liberté humaine est double éclairé par la raison le chef d'oeuvre de cette liberté est d'harmoniser tous ses actes son plus grand effort de sacrifier la passion au devoir la volonté de l'homme obéissant à deux impulsions différentes est en mouvement composé elle est donc sujette à dévier dans ce cas l'homme est fautif et toujours malheureux la direction de la volonté exige la surveillance la plus attentive et les tempéraments les plus délicats c'est dans l'étude des rapports du physique de l'intellectuel et du moral que se découvre le meilleur mode d'éducation de la volonté mais l'homme naît pour la société il faut donc encore étudier les rapports des hommes entre eux afin de déterminer leurs droits et de leur tracer des règles quelle complication il y a une science des quantités qui force l'assentiment exclut l'arbitraire repousse toute utopie une science des phénomènes physiques qui ne repose que sur l'observation des faits une grammaire et une poétique fondée sur l'essence du langage etc il doit exister aussi une science de la société absolue rigoureuse basée sur la nature de l'homme et de ses facultés et sur leurs rapports science qu'il ne faut pas inventer mais découvrir or admettant que les principes de cette science aient été fixé toute application se fait par voie de déduction et de conséquences et l'on comprend comment Moïse partant de l'absolu ne trouvait assez loin pour raison dernière que l'ordre de Dieu 5 multiplié par 5 donne pour produit 25 pourquoi il est impossible d'en donner aucune raison sinon que la chose est que telle est la raison des nombres que notre intelligence dont les lois sont les mêmes que celles de la nature en un mot Dieu nous le fait ainsi comprendre les corps pèsent sur la terre pourquoi à cause de la gravitation et qu'est-ce que la gravitation l'ordre de Dieu disait Newton l'acide nitrique éprouve une attraction plus forte pour le fer que pour le cuivre pourquoi cela tient peut-être à la figure à la densité à l'arrangement différent de leurs atomes pourquoi les atomes de tous les corps ne se ressemblent-ils pas cela est Dieu l'a ainsi voulu l'élément du verre en latin consiste dans la prosodie et la mesure en français dans la rime et la mesure pourquoi cette différence à cause de la diversité des idiomes mais tandis que l'intelligence et les organes de l'homme restent les mêmes d'où peut venir cette diversité d'une multitude de causes qui toutes aboutissent au décret du destin pour gouverner les hommes il ne s'agit aussi que de chercher l'ordre de Dieu tout ce qui rentre dans cet ordre est bon est juste tout ce qui s'en éloigne est faux tyrannique est mauvais il est juste de faire ou pour parler plus juste de découvrir et constater les lois économiques restrictives de la propriété distributives du travail pourquoi afin de maintenir l'égalité entre les conditions mais pourquoi les conditions seraient-elles égales parce que le droit de vivre et de se développer entièrement est égal pour tous et que l'inégalité des conditions est un obstacle à l'exercice de ce droit comment l'égalité des droits est-elle prouvée par la parité des penchants et des facultés parce que Dieu en les donnant à tous n'a pas voulu qu'ils fussent étouffés ou asservis dans celui-ci au bénéfice de celui-là l'égalité des fortunes est l'expression de la volonté divine qui a réservé aux sociétés rebelles un châtiment terrible la misère il s'agit de savoir comment cette égalité se réalisera car elle n'est point pour nous l'objet d'une restauration mais d'une institution l'ordre d'un individu ne saurait être compté pour quelque chose qu'autant qu'il est conforme à la raison dans ce cas ce n'est plus un homme qui commande c'est la raison c'est la loi c'est Dieu nul n'a le privilège d'interposer sa volonté dans l'exercice légal du droit de suspendre la loi ou de la sanctionner donc toute royauté est contraire à l'ordre c'est une négation de Dieu partout où existera la royauté même assujettie à des règles même bienfaisante et protectrice elle ne sera qu'un abus que rien n'est légitime une usurpation qui ne peut prescrire son origine est toujours reprochable elle est si on me permet ce jargon scolastique ex ordine ordinando jamais ex ordine ordinato il faut en dire autant de toute aristocratie et démocratie l'autorité de quelques-uns sur tous n'est rien l'autorité du plus grand nombre sur le plus petit n'est rien l'autorité de tous contre un seul n'est rien sans l'autorité de la loi qui seul ne peut se contredire il est bon que des hommes soient plus spécialement chargés d'instruire les autres de leur rappeler leurs droits de les avertir de leurs devoirs d'enseigner les mœurs et la religion d'élever la jeunesse d'arranger les contestations et les différends de cultiver les sciences d'exercer la médecine ces hommes ne sont pas des maîtres ce sont des instituteurs du peuple des démagogues ils ne commandent à personne ils disent ce qui doit être fait et le peuple les exécute ils n'imposent pas la croyance ils montrent la vérité ils ne vendent ni ne donnent la religion la philosophie et les sciences car elles ne sont pas leur propriété ils n'en sont que les docteurs et les gardiens leur doctrine est vérité tout ce qu'ils annoncent est parole de Dieu il faut que de temps en temps l'homme se repose qu'il se réjouisse même il faut que son âme se nourrisse et que son corps se répare quelle doit être la durée du travail quels seront les intervalles de repos les fériations seront-elles observées simultanément par tous les citoyens quel profit d'hygiène la morale la famille et la république en retireront-elles interrogeons la volonté de Dieu c'est ainsi que procédèrent dans leur fondation politique tous les législateurs et les philosophes de l'antiquité jamais il ne leur entra dans l'esprit de scinder les devoirs de l'homme de placer les uns sous la sauvegarde d'une justice armée du glaive et d'abandonner les autres à la tutelle de la religion pour eux toute prescription de morale était loi civile et toute loi civile était sacrée à l'égard des rites religieux comme ces rites avaient tous pour principe un objet raisonnable et utile les plus grands hommes s'y soumettaient ne concevant point la vertu et la bienséance sans la règle comme ils ne concevaient pas la justification sans les oeuvres de l'unité de la loi résultait pour eux l'unité du pouvoir de la vient que Jéroboam érigea un temple à Samarie qu'Osias voulut s'attribuer l'encensoir car Rome les consuls étaient en même temps augures et souverains pontifs que plus on remonte dans l'antiquité plus on trouve que les chefs des peuples réunissaient les trois qualités de roi de prêtre et de prophète mais bientôt toutes les notions s'obscurcirent les usurpations entrèrent en foule dans le sanctuaire et dans le temple de la loi rois et prêtres chacun de leur côté se firent un patrimoine du gouvernement et du culte et tantôt se querellant tantôt associant leurs intérêts firent peser trop souvent sur les peuples le joug du fanatisme et de la tyrannie Moïse voulut épargner aux israélites ses funestes inconvénients il fonda une police qui confiée à une race plus fidèle l'aurait certainement conduite au plus haut degré de félicité intérieure et de force nationale mais le peuple ne sachant être libre voulut un roi or l'établissement d'une royauté était chose tellement contraire à toutes les idées du législateur tellement excentrique à son plan que jamais les monarques juifs ne crurent pouvoir consolider leur puissance à côté d'une loi qu'ils n'avaient point faite et qui les gênait dans tous leurs mouvements c'est ce qui explique cette idolâtrie opiniâtre cette longue apostasie dans laquelle les rois de Judas s'efforçèrent d'entraîner la nation et en effet pour entrer dans mon sujet que je n'abandonne jamais lors même que je semble m'en écarter davantage que pouvait-il y avoir de plus redoutable et de plus odieux pour les sultans de Jérusalem que ces fêtes et ces shabbats où le peuple était obligé par la religion de se réunir de lire la loi cette loi qui lui apprenait ce qu'il était ce qu'était son souverain comment supporter ces grandes solennités de la Pâque et des tabernacles qui rassemblant toute la nation comme une seule famille pouvaient la faire réfléchir sur sa force et sur la faiblesse du tyran corrupteur et liberticide le schisme des dix tribus fut consommé dans l'une de ces grandes réunions Attali fut renversée du trône pendant la fête de la Pentecôte les Macchabées profitèrent d'une Pâque pour soulever le peuple contre le roi de Syrie et ce fut encore à la même occasion qu'eut lieu la révolte des juifs sous Vespasien d'après les prescriptions de Moïse le roi ne pouvait être qu'un président de république cela résulte avec évidence des instructions données au roi dans le Deutéronome et dont jusqu'au temps de Josias nul n'avait eu connaissance pour être roi vraiment roi comme l'entendait les mecs hébreux et comme on voulait toujours l'être il fallait corrompre le peuple et le détacher des institutions c'était il est vrai le conduire à sa perte et préparer la ruine du trône n'importe les rois n'hésitèrent pas la séduction fut consommée elle fut totale elle dura autant que la monarchie elle-même puisque au dire du 4ème livre des rois ce fut une nouveauté inouïe que la Pâque célébrait sous Josias et que selon Esdras la captivité avait duré 70 ans afin que la terre eut le temps de se reposer et de célébrer ses shabbats dès qu'une nation a des droits même octroyés elle est ingouvernable à une volonté qui veut marcher légale sinon la reine de la loi parce que tôt ou tard la charte accordée ou consentie se dresse contre la volonté qui n'est point elle et une faite opposition dans l'origine la religion était politique et science le sacerdoce fut donc aussi magistrature et enseignement toute organisation sociale est renfermée dans cette trilogie mais il a fallu que le prêtre devint dogmatique et intolérant que le juge fut violent et despote que le philosophe contempteur des prêtres et des rois s'en fit persécuter et maudire il a fallu que l'humanité toute entière porta la peine de leur folie pour nous apprendre que la division des fonctions n'entraîne pas la scission des pouvoirs et que s'il y a contradiction entre la raison et la conscience entre la conscience et la loi cette contradiction vient de nous aujourd'hui la paix est à la veille de se conclure la loi civile reconnaît son insuffisance et réclame l'appui de la religion la philosophie touche à la démonstration des mystères la foi sans rien abandonner de sa doctrine et de ses traditions offre des explications rationnelles qui oserait dire que de ces concessions réciproques ne surgira pas quelque chose de plus grand que le code la philosophie et la religion qu'il y ait toujours au sein de la patrie une élite de citoyens les premiers par la science et la vertu que leur fonction soit d'instruire de conseiller et de résoudre qu'ils forment la plus grande et la plus glorieuse université qu'ils donnent au peuple l'exemple perpétuel de l'égalité et du désintéressement que leur récompense soit de s'entendre nommer prudent entre les sages et père de la patrie abolissons la royauté sans haine et sans vengeance parce que de royauté nous sommes tous coupables rejetons-la non plus seulement comme vicieuse prodigue corruptrice et indigne mais comme illégitime on dispute sans fin le roi règne et gouverne le roi règne et ne gouverne pas commençons par dire il gouverne et ne règne pas et si nous ne sommes pas encore dans la vérité du moins nous aurons fait un pas vers elle car c'est le peuple qui est pouvoir exécutif et c'est la loi qui donne l'investiture et conservons resterons la solennité si éminemment sociale et populaire du dimanche non comme objet de discipline ecclésiastique mais comme institution conservatrice des mœurs source d'esprit public lieu de réunion inaccessible aux gendarmes et garantie d'ordre et de liberté dans la célébration du dimanche est déposé le principe le plus fécond de notre progrès futur c'est à la faveur du dimanche que la réforme s'achèvera qu'il se lève du milieu de ses frères avec toute l'autorité de la vertu et du génie le réformateur que quelques-uns attendent qu'il vienne puissant en paroles et en œuvres convertir et châtier qu'il voit l'horreur de nos vices qu'il écoute le récit de nos folies qu'il pleure sur nos misères et qu'il s'écrit la cause du mal est dans les idées pour guérir le cœur il faut corriger le cerveau pouvez-vous refaire votre entendement pouvez-vous changer vos opinions condamner ce qui vous plaît abhorer ce qui vous fait rire aimer et respecter ce dont vous ne vous souciez guère croirez-vous ces vérités que vous ne comprenez plus le crime est imputable la satisfaction nécessaire la peine juste et légitime le travail est obligatoire la propriété n'est qu'usufruit l'hérédité un mode de conservation des partages la liberté est équilibre l'inégalité de nature s'affaiblit par l'éducation et s'efface par l'égalité des fortunes le mariage est exclusif et sain toute fornication est un délit contre la nature contre les personnes et contre la société la raison surveille le sens la conscience impose un frein aux passions animales jouir n'est pas la fin de l'homme mortel mais cultiver son âme et contempler les oeuvres de Dieu le mensonge est l'assassinat de l'intelligence le serment est inviolable la loi n'est l'expression ni d'une volonté unique ni d'une volonté générale elle est le rapport naturel des choses découvert et appliqué par la raison la sanction de la loi est en Dieu qui l'a donné ô citoyen si vous ne pouvez supporter cette médication si vous trouvez ce breuvage trop amer cessez de vous plaindre ne demandez point de remède et pourrissez dans votre corruption mais écoutez ce qui vous arrivera le soleil ne lui aura ni plus ni moins de temps sur le sol que vous habitez la rosée et les brises légères rafraîchiront de même vos champs et vos prés vos arbres ne seront pas moins productifs vos vignes pas moins fécondes on ne verra pas davantage la grêle l'inondation et l'incendie désolé vos villes et vos campagnes les éléments ne seront pas vos bourreaux mais l'opulence et la misère compagnes inséparables croîtront dans une progression sans fin la grande propriété envahira tout le paysan ruiné vendra son héritage et quand il n'y aura plus que des maîtres et des fermiers des seigneurs et des serfs les premiers donneront aux secondes des habits un logement et du pain et ils leur diront voyez combien vous êtes heureux qu'est-ce que la liberté et l'égalité vive l'harmonie en ce temps-là les talents futiles et les arts de luxe seront récompensés sans mesure on verra des chanteurs plus riches que ne le sont maintenant de gros villages la journée d'une comédienne coûtera plus que 100 boisseaux de blé dans une famine et la pauvre ouvrière la femme du laboureur et de l'artisan sera humiliée le mérite des femmes ne sera plus qu'une évaluation de la beauté leur droit le plus sacré de se livrer aux plus offrants les riches les posséderont toutes parce qu'eux seuls pourront les payer les pauvres auront pour eux les êtres disgraciés et les rebuts de la luxure l'ignorance et l'abrutissement des prolétaires seront au comble on ne les empêchera pas de s'instruire mais ils ne pourront vivre sans travailler et quand ils ne travailleront pas ils ne mangeront rien si quelqu'un parmi eux annonce du talent il sera encouragé récompensé enrichi il entrera dans la haute classe et sera perdu pour les siens le peuple qui suit toujours l'exemple des puissants et des riches ayant perdu le respect et la foi pour l'ancienne religion qui du moins lui enseignait l'égalité des hommes devant Dieu et pouvait lui faire soupçonner qu'ils sont aussi égaux sur la terre parcourra tous les degrés d'une superstition matérialiste et panthéiste et quand il se sera bien persuadé que Dieu est tout et que tout est Dieu alors il reviendra au fétiche et au manitou il adorera comme autrefois le bois et la pierre il croira à la vertu des reliques il portera des amulettes et les riches sous prétexte d'utilité et de tolérance protégeront les dévotions nouvelles disant il faut une religion au peuple cependant il se rencontrera quelquefois des âmes fières des hommes qui refuseront de découvrir leur front devant le veau d'or ceux-là voudront entrer en compte avec les favoris de la fortune comment êtes-vous si riches et sommes-nous si pauvres nous avons travaillé répondront les riches nous avons épargné et nous avons acquis nous travaillons autant que vous comment se fait-il que nous n'acquérions jamais rien nous avons hérité de nos pères ah vous invoquez la possession la transmission la prescription et bien nous appelons la force propriétaire défendez-vous il y aura des combats et des massacres et quand force sera demeuré à la loi quand les révoltés auront été détruits on écrira sur leur tombe assassins tandis que leurs victimes seront glorifiées et martyrs et cela durera jusqu'à ce que Dieu prenne pitié de vous mais qui oserait aujourd'hui parler un tel langage gardons-nous de toute illusion certaines gens s'imaginent qu'au sein de l'humanité doit apparaître bientôt un grand personnage un de ces êtres providentiels comme on les nomme qui résumera toutes les idées dégagera la vérité de l'erreur abattra les têtes des vieux préjugés mettra de niveau toutes les opinions et de sa forte main lancera l'actuelle génération dans une nouvelle ornière le 19ème siècle ne passera pas disent-ils avant que ce que nous prédisons n'arrive quelques-uns vont plus loin le grand homme est déjà venu Élie a passé sur la terre mais le monde ne l'a pas compris le turc dit Dieu est Dieu et Mahomet est son prophète c'est une semblable profession de foi que font ces modernes croyants mais le temps des grands réformateurs aussi bien que des fondateurs de religion est passé pour jamais c'est aux sociétés à s'exécuter elles-mêmes qu'elles n'attendent leur salut que de leur propre main la vérité n'a jamais fait défaut aux hommes mais souvent la bonne foi et le courage pour la reconnaître et la suivre pour moi je n'ai placé ma confiance en rien de ce qui est nouveau sous le soleil j'ai foi en des idées aussi vieilles que le genre humain tous les éléments d'ordre et de bonheur conservés par des traditions impérissables existent il ne s'agit que d'en reconnaître la synthèse la méthode d'application et de développement comment l'humanité n'y a-t-elle pas encore réussi c'est à l'histoire à nous l'apprendre aussi bien qu'un autre j'en pourrais dire quelque chose mais dans mon opinion la philosophie de l'histoire n'existera que lorsque le problème social sera résolu la vérité est nécessaire pour donner la raison définitive de l'erreur mais cette vérité elle-même pourrait-elle se trouver ailleurs que dans l'unité c'est lorsqu'au plus furieux antagonisme aura succédé l'équilibre général lorsque de la mêlée de toutes les doctrines sera née la science une et indivisible lorsque les religions et les philosophies se seront embrassées sur l'autel de la vérité c'est alors que nous pourrons nous écrier les temps d'épreuve sont finis l'âge d'or est devant nous oui l'humanité connaîtra qu'elle est entrée dans sa légitime voix qu'en se regardant elle-même elle pourra dire un seul dieu une seule foi un seul gouvernement unus deus unafides unum imperium une loi unum